... Bonjour, je suis Dominique Huneau, le président de la Chambre de l'Athée des services d'ambulance. Je suis moi-même ambulancier dans l'Est de la France. Et j'occupe... ... 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 où, à chacun leur tour, les entreprises d'ambulance vont monter des permanences dans un site dédié. Et ces équipages sont à disposition du SAMU pour intervenir auprès de la population. Nous, nous sommes, nous pouvons avoir des départs réflexes, même s'il faut reconnaître que c'est assez rare quand même chez nous, en tout cas pour l'instant, et nous intervenons toujours sous le contrôle du SAMU et des médecins régulateurs. On part, on est déclenché par le SAMU, on passe notre bilan au SAMU, et ensuite on se plie aux consignes du médecin régulateur. Ce n'est pas uniforme sur le territoire, mais on peut constater effectivement que nous intervenons de plus en plus régulièrement sur le secours à personne. Il reste encore des spécificités où, en tout cas dans l'esprit collectif, les sapeurs-pompiers interviennent sur les lieux publics, les ambulanciers au niveau des domiciles. C'est des notions qui ont tendance un petit peu maintenant à disparaître sur des choses par rapport à des objectifs un petit peu plus concrets, avec notamment une nouvelle arbre décisionnelle au niveau des interventions. Mais nous sommes effectivement de plus en plus sollicités, et grâce notamment à tous les efforts qui ont été faits, qui ont été cités précédemment, donc la formation des équipages, la refonte des véhicules, et l'organisation en garde départementale ou en garde H24, font que nous sommes de plus en plus amenés à intervenir effectivement sur le secours à personne. Il n'existe pas de dysfonctionnement propre à nos interventions dans le cadre de l'urgence préhospitalière. Maintenant, nous sommes soumis, mais tout comme vous, je crois aussi, à la gestion des flux. C'est difficile de prévoir le niveau d'activité dans une activité comme l'urgence. Donc, gérer le nombre d'équipages à mettre en route, le nombre de véhicules disponibles, gérer les embouteillages dans le sas des urgences, parce qu'on se croise régulièrement aussi à cet endroit. Donc, on est comme vous confrontés à ces problématiques. On est aussi, je crois comme vous aussi, confrontés à des problématiques de financement, puisque l'urgence préhospitalière n'est pas prise en compte par l'assurance maladie dans la totalité de ce qui est produit sur le terrain. Et notamment, si nos équipages ne travaillent pas, ils ne sont pas pris en compte. Donc, ils sont à charge de l'employeur, mais ils ne sont pas pris en compte par l'assurance maladie. Donc, on est toujours dans un équilibre compliqué entre à la fois la productivité liée au secteur économique privé et le service rendu à la population. Donc, voilà, le plus gros dysfonctionnement, il est surtout dans cet équilibre-là, je crois. Alors, c'est un problème, effectivement, où on est confrontés de concerts. Et l'hiver, comme vient de passer, nous démontre bien les problématiques et les difficultés que nous avons à résoudre. Les ambulanciers ont une partie importante à assumer aussi dans cette suractivité. Et je crois qu'ils essayent, en tout cas sur les chiffres que je peux recueillir au niveau de certains départements, de jouer pleinement leur rôle. On sait que dans les départements un petit peu organisés, les ambulanciers privés arrivent à absorber 3, 4 à 5 000 interventions d'urgence supplémentaires annuelles, ce qui est quand même assez conséquent. Très certainement insuffisant quand on est dans des périodes comme celles que nous avons connues avec des hôpitaux sous tension et des épidémies. Aussi avec des contraintes, notamment au niveau des services d'incendie et de secours, qui deviennent un peu plus compliqués et qui leur permettent d'être un peu moins présents aussi sur le terrain. Donc, c'est des éléments qui sont pris en compte. Je crois que l'effort est en train de se faire, qu'on monte en régime, on monte en nombre d'interventions. Maintenant, s'il faut gérer 15 000 interventions de plus d'une année sur l'autre, c'est un peu compliqué, mais dans le temps et le temps, je crois qu'on peut l'estimer en mois ou en vraiment quelques années, une ou deux, c'est des choses sur lesquelles on devrait être au pouvoir en mesure d'être répondent présents. Si on prend en compte les données démographiques, l'augmentation de la population, le vieillissement de la population, si on prend en compte la politique de santé avec les plateaux techniques, avec l'hospitalisation à domicile, le besoin de transport de patients est sur une pente ascendante. Dans ce cadre-là, les ambulanciers devraient être de plus en plus sollicités. Mais nous devons aussi imaginer un petit peu plus loin et savoir aussi nous remettre en cause par rapport à tous les défis qui se présentent, et notamment le défi numérique. Pourquoi ne pourrions-nous pas imaginer un ambulancier vecteur de télémédecine qui interviendrait auprès d'un patient isolé sous le contrôle d'un professionnel de santé ? Voilà des pistes qui peuvent être aussi celles du futur de notre activité. Je crois qu'on a déjà fait un bon tour sur l'ensemble des problématiques. Après, mais c'est plus d'ordre politique, idéontologique, je crois qu'il est grand temps de dépasser les clivages qui ont pu être les nôtres par le passé, et qu'on a plus à gagner d'une coopération fructueuse que de vieilles histoires stériles. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour le 65e congrès de la CNSA. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Guillaume Narguet, secrétaire général de la CNSA, depuis le mois de février, donc c'est assez récent. Après la table ronde, je me tiendrai à votre disposition si vous avez des questions sur la chambre et sur les divers sujets d'actualité qui auront été abordés au cours de cette table ronde. Donc, ravi de vous rencontrer pour cette première table ronde sur l'évolution de la profession. Table ronde qui abordera diverses thématiques d'actualité qui ont un impact direct sur votre activité au quotidien. Nous aborderons avec nos intervenants l'article 80, le RGPD, le Réglement général des protections de données, la garde départementale et les accords sociaux, notamment l'accord 4 du 16 juin 2016. Voilà. La première thématique que nous aborderons est donc l'article 80. Donc, je ne veux pas vous faire l'injure de vous présenter en détail l'article 80. Vous la connaissez déjà un peu tous. Donc, c'est une mesure qui est entrée en vigueur au 1er octobre de ce mois-ci, qui a pour objectif d'unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transport inter- et intra-hospitalier, et de préciser les règles concernant la prise en charge des transports des patients bénéficiant des permissions de sortie. Donc, à ce titre, l'article 80, la Chambre a une communication spécifique sur ce sujet d'actualité, notamment dans sa newsletter. Si vous la recevez, vous êtes au courant des tenants et aboutissants de cette réforme. Nous avons également organisé des sessions de formation sur l'article 80. Nous verrons si, par la suite, nous en organiserons d'autres. Et donc, j'appelle, pour me rejoindre sur scène et en parler, donc, M. Pierre-Yves Enstavelle, secrétaire de la Chambre, M. Christian Menzato, vice-président de la Chambre, Maître Isabelle Vigier, avocat en droit de la santé, et M. Marc Basset, directeur associé KPMG. Très bien. Donc, merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui pour nous expliquer un peu, donc, le contexte, l'étonnement aboutissant de l'article 80 et ce à quoi on doit s'attendre par la suite. Donc, je pense que nous pouvons commencer peut-être par M. Vanstavelle pour nous faire un petit historique, donc, de cet article 80 et nous dire, nous résumer quelles ont été, donc, les actions que la Chambre a entrepris par le passé et toujours en train d'entreprendre à ce sujet. Merci. Alors, effectivement, l'article 80, ça fait quand même quelques mois que la Chambre travaille dessus. Le président l'a rappelé ce matin, il y a eu un Tour de France qui a été organisé il y a quelques années, qui était déjà en prévision de cet article 80. L'article 80, ça nous est tombé un peu dessus par l'administration, comme un petit coup près, dans le sens où on a été convoqué plusieurs fois pour des commissions de simplification administrative, notamment sur les notions de simplification de l'agrément et également de la simplification des procédures de paiement. On a eu deux réunions sur cet article 80. La première en octobre 2017, la deuxième en février 2018. Alors, bien évidemment, la Chambre en amont avait quand même bougé, avait prévu toutes ces problématiques-là et a continué de bouger derrière. Le contexte, pour l'administration, il partait d'un constat simple, la circulaire de 2013, qui n'était pas adaptée, qui posait quelques problématiques de règlement des transports, et il voulait impérativement simplifier toutes les procédures de paiement en fixant ce qui est à la charge des établissements et ce qui est à la charge de l'assurance maladie. On leur a immédiatement dit que c'était impossible, que ça allait être très compliqué. On leur a donné des exemples concrets, notamment dans des établissements disposant de SSR, de HAD, de choses comme ça, que ça allait être très très compliqué à mettre en place. Et très rapidement, on leur a soulevé un certain nombre de problématiques, notamment sur la problématique des induits éventuels, sur la passation d'appels d'offres, sur tout un tas de sujets qui ont fait que l'administration a quand même été à l'écoute et a quand même écouté les fédérations. Alors la Chambre, comme d'habitude, a fait un certain nombre de propositions, de modifications de ce décret. Ça a été d'ailleurs envoyé, à chaque fois qu'il y a eu des communications, ça a été envoyé à l'ensemble des adhérents. Il y a eu un courrier d'alerte qui a été envoyé au ministère directement. Pour nous, la problématique, dans les premiers jets qui nous avaient été envoyés, c'était, à l'intérieur des appels d'offres, la possibilité de ne retenir qu'un seul attributaire. Pour nous, il était hors de question de laisser qui que ce soit de côté. Il fallait que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent répondre en fonction de leur typologie d'activité sur différents lots. C'est pour ça que le décret avait été modifié, pas le décret, pardon, le cahier des charges, les cahiers des charges type avaient été modifiés dans ce sens-là. Également, on a fortement insisté sur le fait que seules les entreprises de transport sanitaire puissent répondre à ces fameux appels d'offres. Ce n'était pas le projet initial. Le projet initial, c'était quiconque pouvait répondre aux appels d'offres. Et on aurait pu voir émerger une certaine typologie d'acteurs qui auraient pu prendre les appels d'offres et faire de nos entreprises des sous-traitants. Également, dans le premier jet, on ne parlait plus de mode de transport, on parlait de moyens de transport. Mode de transport, c'est transport allongé, transport assis, voiture particulière. Là, on parlait vraiment, on dissociait à l'intérieur des modes de transport les moyens, c'est-à-dire qu'on parlait de taxi, de VSL, etc. Également, on a insisté fortement sur la notion d'indu. Qui prend en charge les indu si l'erreur vient des hôpitaux, sur la prescription ? Donc on a obtenu des réponses sur tout ça. On n'a pas forcément été entendu sur tout, mais on a quand même réussi à faire évoluer le projet initial de décret, tout en rappelant, effectivement, qu'on a eu deux réunions pour caler ce fameux article 80. Alors, la position, elle est claire, on n'est pas forcément favorable à cet article 80, c'est clair. Je crois que le président l'a rappelé ce matin, mais malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de l'appliquer, puisqu'il est applicable depuis le 1er octobre de cette année. C'est un décret, avec tout l'environnement qui va autour, et donc, aujourd'hui, il s'impose à nous, c'est une obligation. Autre point également, à l'intérieur des cahiers des charges, il y a des pénalités qui sont prévues, en cas de retard des ambulanciers, en cas de dysfonctionnement, etc. Nous, il était impératif également qu'on puisse aussi justifier les problématiques hospitalières sur les retards de prise en charge, sur les patients qui ne sont pas prêts, etc. Donc il fallait caler tout ça. Un point aussi qui nous avait fortement étonné dans le 1er jet, c'était le prix qui était retenu pour 50%, et la qualité de prestation que pour 40%. Or, nous, on est vers l'optimisation de la qualité de prestation, et donc il était logique que la qualité prime sur le prix. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que des appels d'offres paraissent, avec quelques problématiques, quelques dérives. sur chacun des appels d'offres qui paraissent, dès qu'on est alerté par vous, par les adhérents, on intervient immédiatement auprès de la DGOS pour faire rectifier ou pour faire annuler ces appels d'offres. Mais on a vu des appels d'offres qui sont parus, notamment sur des lots avec des TPMR, avec des appels d'offres qui demandent des remises pharaoniques sur la tarification conventionnelle. Voilà, on voit plein de dérives. A chaque fois qu'il y a une dérive, on intervient immédiatement pour faire modifier ou pour faire annuler. Autre point sur cet article 80. On avait aussi une problématique qui a été soulevée. C'était de pouvoir, effectivement, à partir du moment où il y a transfert, il y a appel d'offres et réponse à ces appels d'offres, de pouvoir laisser la possibilité, éventuellement, aux entreprises de pouvoir transférer le personnel en cas de perte d'un appel d'offres, pour ne pas se mettre plus en difficulté. Là-dessus, ça n'a pas trop bougé. Et un autre élément sur lequel on a été très, très vigilants et sur lequel on n'a toujours pas de réponse à l'heure actuelle, c'est sur les délais de paiement. Parce que, outre le fait de transférer une grosse partie de l'enveloppe à la charge des établissements hospitaliers, le délai de paiement moyen par l'assurance maladie, on est aux alentours entre 5 et 10 jours. Là, on passe sur des délais entre minimum 50 jours, voire 6 mois. Donc on a alerté très fortement le ministère, mais voilà, qui est resté assez muet là-dessus. Je vais vous passer la parole maintenant pour expliquer... Voilà, donc là, c'était un petit peu le contexte. Et on va rentrer dans le cœur du sujet. Merci. Effectivement, maintenant, cet article 80 est devenu un décret, un décret qui est paru le 16 mai dernier et qui s'applique, même si des démarches continuent encore d'être faites. En tout cas, aujourd'hui, il s'applique. Et à qui il s'applique ou à quel type de dépenses de transport sont maintenant pris en charge par les établissements de santé ? Déjà, le principe, c'est que c'est la prise en charge par l'établissement de santé qui est à l'origine de la prescription. Donc le principe, c'est l'établissement de départ, l'établissement depuis lequel le patient est transféré, qui paiera le transport. Ça concerne qui ? Ça concerne les patients hospitalisés. Donc, voilà, les patients qui ne sont pas hospitalisés, il n'y a pas de modification, il n'y a aucun changement de ce côté-là. Donc, notamment, les patients hospitalisés, c'est un patient qui va être en unité d'hospitalisation de courte durée et considéré comme un patient hospitalisé. Le patient qui vient aux urgences n'est pas un patient hospitalisé. Donc maintenant, pardon. Pour vous aider, et je crois que ça faisait partie aussi des discussions qu'il y avait eues, pour pouvoir justement différencier les prises en charge qui sont faites, en tout cas les paiements qui sont faits par les établissements de santé et à la différence de ceux qui sont faits par l'assurance maladie, il y a un formulaire, en tout cas le ministère disait qu'il fallait mettre un formulaire en place qui soit différent pour pouvoir justement éviter le plus les erreurs de prescription et en tout cas pour vous permettre à vous de savoir qui a prescrit et qui va payer. Donc aujourd'hui, il y a un formulaire qui existe, qui n'est pas obligatoire, mais néanmoins que le ministère a mis en place pour justement permettre d'identifier et d'isoler ces transports. Comme ça a été en fait rappelé tout à l'heure, en matière de prescription médicale, rien ne change. C'est-à-dire que les transporteurs, ce sont toujours les transporteurs qui ont des agréments, des taxis qui sont conventionnés. De ce côté-là, les modalités sur le transport, que ce soit à la charge de l'établissement de santé ou à la charge de l'assurance maladie, ces conditions-là ne changent pas. Et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure et on l'a déjà vu au travers d'appels d'offres qui ne sont pas toujours très bien rédigés à chaque fois qu'il y a eu des dérives, il ne faut pas hésiter justement à les remonter puisque le cadre réglementaire en fait est le même. Ces transports, avant de rentrer plus dans le détail, ce qui est déjà exclu, ce sont les transports sanitaires urgents, donc tout ce qui relève de l'AMUS entre 15 et du SMUR et tout ce qui est transport par bateau et par avion. Donc, de quel transport parle-t-on ? Quel transport est concerné ? Donc on est sur du transport terrestre réalisé au sein d'établissements de santé qui relèvent d'une même entité juridique. On est aussi sur des transports qui sont réalisés entre 2 établissements qui relèvent de 2 entités juridiques différentes, des transports pour transfert définitif vers le MCO, les SSR, la psychiatrie ou l'hospitalisation à domicile, et des transports provisoires inférieurs à 48 heures qui ont lieu entre 2 établissements du même champ d'activité. Je crois, parce que j'en vois certains relever des photos, je crois que le diaporama sera mis à la disposition de l'ensemble des participants. Voilà, donc vous aurez ce document. Ce qui est concerné aussi au niveau des transports, ça va être les transports qui vont être réalisés au cours d'une permission de sortie. Mais attention, pas n'importe quelle permission de sortie, il faut que ce soit une permission de sortie qui soit conforme à la réglementation. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait été autorisée par le directeur, c'est-à-dire que les permissions de sortie que les patients pourraient demander, on va dire, pour convenance personnelle, ou en tout cas qui n'auraient pas été demandées dans un but thérapeutique ou qui n'auraient pas été motivées par des motifs d'organisation de l'établissement, celles-ci restent à la charge du patient. Donc toute permission qui est sur un motif thérapeutique ou toute permission qui est pour des motifs d'organisation de l'établissement, là c'est l'établissement qui paye. Et le reste, c'est pour le patient. Sont concernés aussi les transferts d'une durée inférieure à 48 heures à partir du moment où c'est pour réaliser une prestation de soins à l'exception des séances de radiothérapie. Donc il faut que la prestation de soins, les PIA, soit réalisée en dehors de l'établissement. Alors comment on décompte ces 48 heures ? On va en fait regarder la présence du patient à minuit. Donc si c'est supérieur à des minuités, ça va être supérieur à 48 heures. Et si on est sur une minuité, ce sera considéré comme un transfert d'une durée inférieure à 48 heures. Les transferts qui sont vers une structure d'exercice libéral ou en centre de santé sont aussi concernés. Donc on parle des cabinets libéraux, des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé. On vous a mentionné ici que les transports et les transferts d'une durée inférieure à 48 heures qui sont réalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie en ville, donc en dehors des établissements, cela reste facturé à l'assurance maladie. On est en France, on a toujours des exceptions. Donc si le principe, c'était bien l'établissement de départ, là, dans certains cas, on a un principe où l'établissement payeur est l'établissement vers lequel le patient est transféré, donc l'établissement d'accueil. Ça concerne les transports qui sont inférieurs à 2 jours vers un autre établissement ou une unité médicale qui appartient au même établissement. Et c'est pour la prestation d'hospitalisation qui relève de 2 champs d'activités différents. Un transfert MCO vers SSR, par exemple, ou la psychiatrie vers MCO. Effectivement, il faudra être vigilant sur ces points-là. Un autre transport aussi, c'est pour les transports provisoires qui sont pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre. Là, ce sera l'établissement qui reçoit le patient et qui réalise la prestation, la séance, qui devra prescrire le transport et paiera le transport. Ce qui reste tout de même facturé à l'insurance maladie et finalement ce qui ne change pas, ça va être les transports par bateau ou par avion, les transports de patients non hospitalisés, d'où l'importance au départ, quand vous êtes aussi contactés, de savoir si le patient a ce statut d'hospitalisé ou non. Le transport sanitaire effectué dans le cadre de l'aide médicale d'urgence, hors SMUR, puisque le SMUR est facturable sur une enveloppe MIG, et les transports pour sortie définitive, puis réadmission. Ce qui reste aussi facturable à l'assurance maladie, c'est les transports qui sont prescrits par les hospitalisations à domicile si le soin n'est pas prévu dans le protocole de soins ou sans que l'état du patient ne le justifie. Les transports qui sont réalisés depuis et vers une unité ou un centre de soins longue durée, qui ne sont pas sur la même implantation géographique, il en est de même des transports depuis et vers un établissement ou un service EHPAD qui ne sont pas sur la même implantation géographique. Alors, on a eu un certain nombre de points ou de questions sur ce que c'est qu'une implantation géographique. Alors, dans la nomenclature, on parle d'entité géographique et le texte, parce que tout n'est pas toujours bien rédigé, le texte parle de même implantation géographique. Donc, l'un des moyens pour vous d'identifier si c'est ou pas la même implantation géographique serait par le numéro FINES géographique. Et puis, ce qui reste toujours facturé à l'assurance maladie, c'est les transports d'une durée inférieure à 48 heures pour une séance de radiothérapie en ville, en fait, dans une structure d'exercice libéral ou en centre de santé. On a bien conscience, que ça fait beaucoup d'informations, qu'on est toujours en train de se poser la question d'où le patient part, où il arrive et pourquoi. Donc là, ce que l'on a repris, c'est un diagramme qui a été fait par le ministère et qui vous reprend normalement toutes les hypothèses. On l'a vérifié. Donc là, vous avez le patient hospitalisé dans un établissement MCO, enfin, quand il est SSR et PSY. Et effectivement, les différentes hypothèses que l'on vient de voir assez rapidement. Et puis, ils ont fait la même chose aussi quand le patient est hospitalisé à domicile. Là aussi, ça vous sera remis, en tout cas à votre disposition. Et normalement, on devrait peut-être vous éclairer davantage pour savoir qui prescrit et qui paye. Donc après, le juridique, un petit peu de... Peut-être, Christian, si tu veux ajouter quelque chose ? Merci, Maître. Alors là, ça y est, maintenant, toute la salle a compris, connaît l'article 80 par cœur. Et maintenant, plus personne ne va se tromper, c'est certain. Après cette brillante explication. C'est très bien, parce que ça a le mérite d'être clair, mais on est une très grande partie à ne pas avoir mémorisé, à ne pas avoir compris, et surtout à ne pas être capable de l'appliquer, parce qu'entre le savoir et le savoir-faire, il y a une différence. Donc je comprends le désarroi que peuvent ressentir beaucoup de mes collègues, parce que j'ai ressenti le même. Notre difficulté, c'est effectivement d'arriver à se dire... C'est la lecture du marché. On voit que le marché est en train de glisser et que des choses qui étaient établies depuis très longtemps, dans lesquelles on s'était habitué, avec des modifications à la marge, viennent de glisser de façon conséquente. C'est comme quand il y a un glissement de terrain. Eh bien là, on a un glissement de financement qui va vers l'hôpital avec un changement de méthode. Alors un avantage quand même par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui a été dit. Deux formulaires différents. Un pour la prescription remboursable assurance maladie. Un pour la prescription pour le remboursement hospitalier. Donc ça, pour nous, c'est ce qui va nous simplifier la vie si c'est mis en place. Et il faut que sur les territoires, vous soyez extrêmement vigilants à ce que ces documents soient mis en place. Pourquoi ? Parce que pour vous, ça va être la garantie du payeur. Celui qui se trompe, il va payer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il est dit dans l'article 80 que si l'hôpital se trompe de prescription, eh bien en fin de compte, la caisse vous paiera et pratiquera des induits auprès de l'hôpital. Donc ça nous simplifie la vie. Pourquoi ça nous simplifie la vie ? Parce que même si on connaît l'article 80 par cœur et qu'on est capable de dire oui, là, j'étais en MCO, médecine, chirurgie obstétrique, je vais vers un autre MCO, qui sait qui paye, etc. Je connais tout ça par cœur, mais la qualification du service, parfois, nous échappe. Est-ce que le patient a été hospitalisé ? Ça nous échappe aussi. Donc il y a quand même pour nous des zones d'incertitude pour lesquelles on arrive là à faire dire quand même, au travers d'un texte, qu'on n'est pas responsable de la prescription. Alors que jusqu'à maintenant, c'était ce que voulaient les caisses, c'était qu'on soit responsable du paiement de la prescription. Donc ça, c'est déjà un point positif. Alors oui, on entend plein de choses. L'article 80, il sera pas remis en cause. Pourquoi ? Parce que pour tous ceux qui ont entendu les discours politiques, et je n'en nommerai qu'un, c'est le ministre aujourd'hui de l'économie qui a parlé il y a quelques années, Bruno Le Maire, et quand on l'a entendu prononcer des discours sur le transport sanitaire il y a 4-5 ans, il y avait de quoi être inquiet. On sait qu'aujourd'hui, il est un petit peu aux manettes et que donc il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà, ils ont eu un certain courage, même si le président l'a rappelé ce matin, on a freiné des cas de fer depuis des années parce que ça fait 20 ans qu'on entend parler de l'enveloppe hospitalière. ça y est, ça s'est enclenché. Le risque pour nous maintenant, c'est d'être vigilants et de se dire est-ce qu'il y aura un article 81, est-ce qu'il y aura un article 82, est-ce qu'il y aura un article 83 et jusqu'où ce glissement de prise en charge va aller. Donc c'est un changement de culture pour nous. Et là, il faut être au fait de ça. Il faut comprendre que cette culture nous amène à devoir se remettre en cause individuellement et collectivement en faisant attention parce qu'effectivement, nous étions aujourd'hui sur le code de la sécurité sociale, le code santé publique, une convention et on a eu l'impression que c'était le périmètre de la réglementation qu'on avait à connaître et à respecter. Et en fin de compte, pas du tout parce qu'avec cet article 80, on redéfinit, on retouche du doigt quelque chose de nouveau, c'est le code des marchés publics. Et quand c'est pas pris en charge, notamment dans le cadre de la permission, même si ça existait avant et qu'elle n'est pas prescrite et donc payable par le patient, on est dans le code du commerce. Et donc ça change tout un tas de choses. Alors je sais pas si maître, vous voulez nous expliquer des petites subtilités du code du commerce, du code des marchés publics, les petites incidences, par exemple. Qu'est-ce que j'ai par rapport à... Oui, effectivement. Du coup, on a une évolution dans les relations, c'est-à-dire que, comme vous l'avez mentionné, jusqu'à présent, le seul payeur était l'assurance maladie ou en tout cas, le principal payeur était l'assurance maladie. Aujourd'hui, ou en tout cas, depuis le 1er octobre, on se retrouve avec un payeur qui peut être le patient. Et qu'est-ce qui régit les relations entre l'ambulancier et le patient ? ça va être un prix que vous fixez librement. Et effectivement, c'est pour ça que vous faisiez mention du code de commerce. Donc ça veut dire qu'il faut regarder avoir des conditions générales de vente et des prix qui soient affichés chez vous aussi pour que vous puissiez les remettre aux patients. Ça veut dire que vous allez avoir des relations, parce qu'on l'a dit, je crois, tout à l'heure, ça concerne aussi bien les établissements de santé publics que privés. Et effectivement, dans les établissements de santé publics, ils sont régis par le code des marchés publics. C'est pour ça qu'on parle d'appels d'offres auxquels il faudra soumissionner pour pouvoir être retenus. Donc effectivement, on rentre de plein pied ou en tout cas, de nouveau, dans tout ce qui est le droit de la concurrence. Et c'est pareil avec les établissements de santé privés. Vous allez passer des contrats et vous allez négocier des contrats avec ces entités-là. Voilà, donc on voit que de nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Alors même si on était déjà dans ces champs réglementaires, on les avait complètement occultés et oubliés. Et là, en fin de compte, on redéfinit un certain nombre de règles et on se rend compte que ça va être un peu plus large. Donc il va falloir que nos chefs d'entreprise prennent conscience de ça pour éviter d'avoir affaire à la direct avec des mises en cause qui se traduisent à chaque fois par des pénalités. Voilà une des premières incidences de l'article 80, c'est que ça redéfinit des périmètres qu'on avait peut-être oubliés. On a d'autres incidences, c'est effectivement dans le cadre du Code des marchés publics où on a des appels d'offres et que le Code des marchés prévoit un certain nombre de dispositions et il prévoit le fait qu'on ne puisse pas s'entendre comme l'on veut, on ne puisse pas passer des accords comme l'on veut pour arriver à répondre à un marché public. Donc il faudra qu'il y ait là aussi un certain nombre de règles à respecter pour éviter d'être qualifié. Maître, je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot. Alors effectivement, vous allez peut-être être obligé ou contraint de répondre à plusieurs à un appel d'offres et là où c'est un petit peu difficile, c'est de savoir ce qui est l'échange d'informations on va dire que vous pouvez faire entre concurrents parce que quand vous répondez ensemble à un appel d'offres, là vous n'êtes plus concurrent, vous êtes finalement confrère ou collègue pour répondre à l'appel d'offres mais jusqu'où aller pour ne pas justement échanger des informations que l'on pourrait après vous reprocher d'avoir échangé. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand vous fixez vos prix que chacun fixe son prix et ne pas échanger sur la façon dont vous fixez par exemple vos prix. Ce n'est pas aussi collectivement décider par exemple de ne pas répondre à un appel d'offres parce que ça, ça tombe sous le coup de tout ce qui est droit de la concurrence et des ententes et que même si vous avez l'impression que rien n'est écrit, le fait de s'entendre tacitement, expressément ou que ce soit par écrit ou à l'oral, effectivement, ça constitue une entente et c'est réprimé, notamment avec des amendes qui peuvent être très chères, le risque aussi réputationnel. Donc faisons attention que chacun adopte la position qu'il doit adopter par rapport à son entreprise, par rapport à sa structure. Effectivement, quand vous répondez ensemble à des appels d'offres, il faut être assez vigilant parce que, effectivement, les autorités surveillent ça de très près. Il y a eu encore assez récemment une entreprise, alors ce n'était pas dans le secteur de la santé, mais par exemple sur des travaux de plomberie où les entreprises s'étaient entendues pour se répartir les marchés. Ils avaient la même grille tarifaire et chacun avait répondu sur un lot et chacun avait le lot qu'il voulait. Donc vraiment, il faut juste être vigilant pour ne pas tomber sous le coup de ces infractions-là. Christian, dernière question. Oui, donc effectivement, l'entente illicite, ça c'est un des plus gros pièges et cette entente, elle va aussi s'appliquer à notre organisation professionnelle puisque l'organisation n'a pas le droit de donner des consignes particulières. Ça reste très très précis. C'est ça. Donc toute consigne qui pourrait porter sur des barèmes ou une façon de déterminer le prix est répréhensible et ce n'est pas parce que c'est fait dans le cadre d'un syndicat professionnel ou d'une organisation professionnelle que les règles ne s'appliquent pas. Assez récemment encore, il y a un syndicat, alors cette fois-ci c'était dans le 20, où effectivement des consignes avaient été données sur des barèmes. Donc de toute façon, la Chambre ne pourra pas vous répondre sur tout et vous aider, on va dire, sur des barèmes de prix et sur les questions de prix. En revanche, effectivement, comme ça a déjà été mentionné, la Chambre, je crois, sera très vigilante à ce que tous les textes réglementaires, par exemple, soient bien appliqués et notamment que les bons transports soient effectués par les bons transporteurs. Voilà, donc on touche du doigt quand même un peu la complexité et effectivement, parfois, les procès d'attention qui sont faits à la Chambre de dire, ben non, pourquoi on ne m'a pas calculé ça, pourquoi on ne m'a pas dit ça, pourquoi on ne m'a pas... Ben non, c'est parce que simplement la Chambre ne peut pas, c'est interdit. Par contre, la Chambre, et le président l'a rappelé ce matin, a rempli son rôle quand elle est intervenue pour faire respecter la règle et rappeler à la réglementation des appels d'offres qui étaient... ou qui auraient pu être qualifiés d'illégaux et elle s'est surtout attachée à former les chefs d'entreprise. C'est pour ça qu'il y a des formations qui vous ont été proposées, c'est parce que ça reste très complexe et subtil qu'il ne faut pas hésiter à se déplacer, à venir se former quand on envisage de répondre à un appel d'offres parce qu'on évite toutes ces pièges. Et il y a un autre changement dans la culture ambulancière. On était habitués, il y a un arrêté de prix qui est publié de façon interministérielle, donc on se fixe à ce prix. Et le seul moyen de gestion que l'on a, c'est de gérer des charges puisque de toute façon, on n'a pas la main sur notre prix de vente. donc on n'est pas habitués à calculer de prix de vente là où toutes les entreprises françaises déterminent leur prix de revient, calculent leur marge et définissent leur prix de vente. Nous, ce n'est pas notre culture. Eh bien, avec les appels d'offres, il faut justement qu'on rentre dans cette démarche. Donc, il faut qu'on inverse cette tendance. Alors, beaucoup d'entreprises qui ont répondu à des appels d'offres le savent, le font, mais il faut vraiment que là, on aille un petit peu plus loin. Et sur tous ces aspects tarifaires, eh bien, Marc va pouvoir, je pense, nous aider. Oui, Marc, nous laissons la parole à Marc Basset pour les aspects financiers induits par la réforme de l'article 80. Oui, donc, en fait, ce qu'on peut dire en préambule par rapport à ce qui a été évoqué là, c'est qu'en fait, il n'y a pas le choix et il faut essayer de transformer cette contrainte nouvelle. Alors, des contraintes, vous en avez plein. C'est encore une contrainte supplémentaire en opportunité. L'assurance maladie avait chiffré, entre guillemets, ce marché lié à l'article 80 au départ à 150 millions d'euros. Ils ont révisé leur tablette pour l'établir à 288 millions d'euros. On pense qu'effectivement, ce sera plutôt sur l'échelle, on va dire, du budget dépense assurance maladie actuelle plutôt 400 millions. Mais rien n'interdit que ce soit 600 millions. Et je vais venir là-dessus juste après. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, certains d'entre vous, comme l'a dit Christian, répondent à des appels d'offres. Vous ne répondez pas aux appels d'offres. Alors, parfois, on répond avec, effectivement, comme point de repère. Et c'est le point de repère de celui qui passe, du donneur d'ordre, c'est-à-dire le tarif conventionné. Mais si vous répondez à des appels d'offres qui sont dans le champ des tarifs conventionnés, vous prenez, effectivement, des points de repère qui sont vos points de repère de gestion. Et je pense que, pour l'article 80, le point de repère, ce seront des points de repère de gestion. Il ne faut absolument pas que les tarifs conventionnés soient un point de repère et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est qu'il y a des appels d'offres, effectivement, qui sont passés parce qu'il y a eu des apprentis sorciers, donc avec des référentiels aux tarifs conventionnés. L'UNIA, qui est la centrale d'achat des hôpitaux, a lancé une mission pour essayer de rédiger un standard de cahier des charges permettant aux hôpitaux de passer des appels d'offres entre guillemets propres et respectant les règles. Comme la réponse à ça, c'était pour le 21 septembre, donc je pense que les hôpitaux n'ont pas encore eu effectivement ce support-là, donc les premiers qui sont partis n'avaient pas de point de repère ou alors ils avaient peut-être quelques services internes mais il y a eu pas mal de dérives. Donc on devrait avoir des appels d'offres qui vont arriver et qui vont être plus propres. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'espèrent pas une baisse de tarif, mais globalement, de toute façon, le tarif, c'est vous qui le ferez à travers l'offre que vous allez mettre en avant. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête parce qu'aujourd'hui, et c'est le troisième volet qu'on peut aborder sur le plan financier, vous le vivez tous au quotidien, on a quand même un certain nombre d'éléments de coût qui sont en augmentation et en augmentation très très significative. Le premier qui vient à l'esprit, c'est le carburant, forcément dans votre métier, c'est 20% par rapport à l'an dernier, ça pèse un peu dans l'activité. Deuxième élément pour ceux qui font plus de 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau de leur ensemble, c'est l'ancienne taxe professionnelle qu'on appelle maintenant la contribution à la valeur ajoutée des entreprises où le changement, on va dire, de système de calcul fait que ce coût-là, il a été multiplié par 4 à peu près par rapport à l'an dernier. Donc là, c'est une augmentation radicale des coûts. Vous avez les accords sociaux qui ont été étendus au 1er août qui vont vous coûter sur le temps de travail. Donc là, c'est un premier élément qui vous coûte en taux horaire. C'est un deuxième élément. Et puis, cerise sur le gâteau, à partir du 1er janvier 2019, vous allez avoir effectivement la disparition du CICE qui, au 1er janvier 2019, va entraîner mécaniquement une augmentation des coûts, mais on y reviendra sur le volet social, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, et qui ne sera compensée qu'au 1er octobre 2019 et en partie. Donc, effectivement, on a une augmentation du coût de revient des salaires qui sera significative. Donc, la réponse aux appels d'offres doit se faire, effectivement, en fonction de vos coûts et pas en fonction des tarifs conventionnés. Alors, un élément qu'on va remonter qui n'a rien à voir avec vous, qui par contre est une problématique qui peut, à un moment donné, télescoper la vôtre, c'est l'hôpital. Forcément, il passe l'appel d'offres, il aura un coût. Lui, comment il répercute ce coût au niveau de l'assurance maladie ? Alors là, c'est la grande zone de flou. Alors, il y a tout un tas d'articles, ce n'est pas ce qui manque et on dit que le transport sera rajouté, en fait, au GHS concerné. Donc, groupement homogène de séjour, donc, effectivement, certains donneront lieu à transport puisqu'on aura, en complément de ce GHS, un transport en inter ou en intra-hospitalier. Sauf que, pour le même GHS, on peut avoir des transports qui ne sont ni inter ni intra-hospitaliers. Donc, pour un même GHS, on peut avoir des plages de prestations qui sont différentes. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'y retrouver. En tout cas, je n'ai pas vu d'actualisation des coûts et les coûts aujourd'hui qui sont effectivement dans la base de référence des GHS, ce sont des coûts qui ont été actualisés au fur et à mesure mais qui remontent à une étude nationale des coûts où, effectivement, les coûts de transport n'avaient pas été étudiés dans le cadre de l'analytique des hôpitaux puisque ce n'était pas leur sujet. Donc, là, on est effectivement avec une grande zone de flou et les hôpitaux vont se retrouver, effectivement, probablement, avec à charge quelque chose qu'ils n'ont pas prévu et pour lequel la répercussion n'est pas encore claire pour eux. Donc, ça peut générer quelques confusions. Dernier élément qui a été évoqué, effectivement, les délais de paiement. Aujourd'hui, vous avez, comme j'ai coutume de dire, un client à l'assurance maladie qui ne paye pas cher mais qui paye vite. En passant de l'assurance maladie à l'hôpital, vous allez trouver, effectivement, un client, espérons qu'il paiera plus cher mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il paiera moins vite. Donc, on va prendre 40 jours au niveau de la profession de délai de paiement sur le montant envisagé, on va dire impacté, c'est 30 à 50 millions d'euros de trésorerie en moins dans la profession, donc dans l'ensemble des entreprises. Donc, dans un secteur d'activité où on avait ce qu'on appelle le financement du cycle d'exploitation, le besoin de fonds de roulement qui est à peu près nul, on va se retrouver avec des besoins financiers de financement de ce cycle d'exploitation. Donc, ça, c'est effectivement une problématique complémentaire qui va s'ajouter. Donc, le message positif, c'est que c'est vous qui allez en faire à travers, effectivement, cette contrainte, une vraie opportunité à travers les réponses que vous allez être amenés à faire en respectant l'ensemble du cadre réglementaire. Après, effectivement, comme toute contrainte, c'est forcément une turbulence, une période de turbulence assez forte que vous allez vivre dans les semaines et mois à venir. Je vous remercie. Alors, avant de passer la parole à l'assistance pour d'éventuelles questions, je pense qu'il y en aura, juste deux précisions. La première, donc nous mettons en place toute la journée de demain une permanence juridique. Donc, des avocats seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, notamment qui ont un rapport avec les thématiques abordées en table ronde. Donc, article 80, réponse aux appels d'offres, RGPD, accord cadre. Donc, ils seront présents au commissariat général, c'est-à-dire à l'entrée du hall sur votre gauche, donc stand CNSA. Deuxième précision, donc les documents relatifs à l'article 80 vous seront donc communiqués dans la newsletter et aussi sur le site internet, donc vous pourrez en prendre connaissance à ce moment-là. Voilà, donc s'il y a des questions, des hôtesses sont parmi vous pour passer le micro. Alors, je ne sais pas si... Là, là-bas au fond, il y a le monsieur là-bas. Voilà. Oui, bonjour, Damien Villard, directeur d'un groupe d'ambulance sur Lyon. Est-il possible, dans le cadre de l'article 80, de dématérialiser la prescription médicale de transport et donc, en fait, de ne plus avoir à récupérer le document papier dans le cas où on serait équipé, par exemple, d'une plateforme entre l'établissement de santé et nous ? J'aurais tendance à vous dire oui, à partir du moment où c'est de l'organisationnel entre l'établissement et le contractant. Si tout est interfacé, si l'établissement a la possibilité de dématérialiser sa prescription, parce qu'on parle bien d'une prescription dans le cadre d'un marché public différente du CERFA conventionnel, si l'établissement a tous les outils pour le faire et que les entreprises sont interfacées, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, parce que, dans tous les cas, c'est l'établissement qui paye. Une autre question ici, là, ici. Non, attendez, il y a quelqu'un derrière vous qui avait le micro. Oui, M. Kessel, j'ai une petite entreprise dans le 59. On a mal été préparé à cet article 80, on n'en a pas tellement mesuré les effets et actuellement, on est un peu vent debout et j'ai envoyé pas mal de messages à toutes les organisations syndicales, y compris à d'autres confrères ambulanciers un peu partout en France. Visiblement, il y a des manifestations spontanées qui se créent. On en a une sur Lyon très importante qui n'était pas encadrée par une organisation syndicale. Je ne sais pas, j'ai l'impression que si on laisse cet article 80, ce ne sera qu'une première page. Mais là, on va disparaître des radars de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun visus sur notre évolution, sur notre chiffre. On va être englobé littéralement dans une enveloppe globale et qu'on nous dise des tarifs. Non, non, il ne faut pas rêver. Jamais on n'arrivera à faire des tarifs supplémentaires par rapport à notre coût réel. Actuellement, on a 10 jours de flou caractéristique. On a des cliniques qui font sortir les patients pour ne pas les transférer, qui ne veulent pas faire de prescription, des hôpitaux qui ne veulent pas faire de prescription pour des retours après un passage au SAO. Alors, ils ne savent absolument pas... Voilà, c'est des flous complets dans toute la réglementation. Ça va peut-être se clarifier un jour, mais nous, là, on disparaît complètement. Et les avenants, ce sont des avenants qui sont faits sur des contrats existants pour l'instant pour essayer de parer au plus pressé la plupart des hôpitaux. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des ambulanciers acceptent cet article 80. Il faudrait essayer de voir un peu si on est tous solidaires avec cet article 80 ou si on veut essayer de défendre un peu le système de l'assurance maladie auquel on était au moins... On avait un visu et on savait où on allait. Là, visiblement, on ne sait pas du tout où on va. Alors, on ne peut que vous rejoindre. Je suis sûr que dans cette assemblée, il y a au moins 90% des personnes qui seront prêtes à se mettre vent debout pour faire venir... Les gouvernements, de toute façon, feront marche arrière quand ça va créer un désordre. Et là, si ça crée un désordre, il faut accentuer. Il faut le faire. Alors, les fédérations ambulancières ont été vent debout contre cet article 80. Les fédérations hospitalières ont été vent debout contre cet article 80. Et pourtant, le gouvernement a continué. Oui, mais il faut le... Après, il faut partir d'un constat... On n'a aucune concertation. J'ai trouvé, effectivement, sur Internet la fédération hospitalière. Il y a eu énormément de concertations. Après, il faut partir d'un constat qui est simple. C'est les dépenses de transport qui évoluent très activement depuis de nombreuses années. Et le gouvernement n'a pas trouvé d'autre solution pour freiner ça, de dire on va responsabiliser les hôpitaux. Non, on va les cacher. Non, on va les responsabiliser. On va les cacher parce que si une prescription est indue au jour d'aujourd'hui, les hôpitaux peuvent être sanctionnés. Pas tous les mêmes temps. Il faut laisser le temps. Aujourd'hui, 70% de la prescription émane des établissements hospitaliers. Donc l'assurance maladie considère que l'évolution de la dépense est principalement due aux hôpitaux. Quelle a été la décision du gouvernement ? C'est de dire on va responsabiliser les hôpitaux. Qui prescrit paye ? Concrètement, ça revient à ça. Qui prescrit paye ? Et puis, ils vont se responsabiliser et on va faire diminuer l'enveloppe des dépenses. Après, on est entièrement d'accord. L'article 80, il a été fait à la hâte. Il a été fait très rapidement. Il y a eu de la concertation avec les organisations professionnelles. Mais ça a été une concertation assez limitée. Comme je l'ai dit en préambule, ça a été deux réunions. Deux réunions dans lesquelles on a alerté énormément sur les méfaits de la politique qui mettait en place. Mais quoi qu'il arrive, le gouvernement a été jusqu'au bout. On peut le faire reculer parce que... Moi, je suis désolé quand vous voyez l'interprétation des tableaux. J'ai fait pas mal de droits. Je les ai lus en long, en large, en travers et je les maîtrise toujours pas. Alors, les hôpitaux les maîtrisent encore moins parce qu'ils se font des brochures ou ils se trompent. On a des contacts avec des centres de dialyse qui nous contactent et nous demandent d'emblée quelle réduction vous nous faites. Voilà. C'est pas un marché, c'est quelle réduction vous nous faites et dans ces cas-là, on va vous favoriser. C'est bien pour ça qu'on vous alerte en disant aujourd'hui, il ne faut plus réfléchir sur une tarification conventionnelle et sur des remises sur cette tarification conventionnelle. Il faut vraiment réfléchir sur le coût de votre main-d'oeuvre et dans la réponse aux appels d'offres, c'est ça, c'est de sortir de cette logique du tarif conventionnel. Oui, mais le coût de la main-d'oeuvre, il va être un tel chez nous, un tel chez un concurrent. C'est ce qui déterminera vos prix. Ou alors, on va chercher des Dacia, on va embaucher des petits Roumains et puis on va travailler au Stig et puis terminer. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions, on va essayer d'être assez concis quand même. Il y avait une question ici, mademoiselle, juste là. François, au premier rang. Je vais juste refaire un historique sur cet article 80 parce que là, je crois qu'on est en train de perdre de mémoire. Au niveau de la CNAM, depuis des années, pour ne pas la citer, une fédération a considéré que pour faire baisser les coûts de transport sanitaire, il fallait passer par de l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi ? C'est le temps d'occupation des ambulanciers qui a été évaluée à une certaine période à 40% de son temps. C'est vrai qu'un ambulancier qui a été rémunéré, 40% de son temps, il transportait un patient. 60% de son temps, il ne transportait pas de patient. Donc, une fédération, dont je ne citerai pas le nom, mais si vous le souhaitez, je vous le dirai quand même, a dit à la CNAM pendant des années, pour faire baisser le coût du transport sanitaire, il faut faire de l'optimisation. Donc, ça veut dire qu'en 2003, on a fait un code de bonne pratique qui n'a jamais été appliqué, dont les ambulanciers ne se sont pas saisis et n'ont pas imposé collectivement aux hôpitaux. Puis après, on a mis en place en 2010 un référentiel post-hospitalier qui n'a jamais été publié, mais néanmoins qui existait, que la profession ne s'est pas appropriée et n'a pas appliqué de façon collective. Et aujourd'hui, on est devant la situation où la CNAM, devant l'impuissance du système cloisonné en silo entre les transporteurs sanitaires, les fédérations hospitalières, les hôpitaux eux-mêmes, la CNAM et la DSS, on ne trouvait pas de piste de solution. Donc, à force d'avoir martelé à nos donneurs d'ordre que l'optimisation était un bon chemin, on a pris un circuit court, c'est prescripteur payeur. Et d'où cette idée, aujourd'hui, de dire que l'article 80 va obliger les hôpitaux à faire de l'optimisation, centraliser la commande pour optimiser les moyens mis en oeuvre. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que le volume économique des transports visés par l'article 80 n'est pas un volume suffisant, même au niveau des AGHT, pour faire cette optimisation. Donc, effectivement, on est en train de faire fausse route et on transfère la charge d'optimisation sur les entreprises et qu'il faut effectivement que les entreprises arrêtent de raisonner de façon extrêmement indépendante et raisonnent par bassin de population et par circuit de patients sur quelle organisation collective je mets en place pour répondre à ce type de besoin. Et puis, en même temps, derrière, vous avez un certain nombre d'organismes qui essayent de capter les circuits de commandes pour faire de l'ubérisation. Donc, effectivement, il va falloir que les professionnels se saisissent du problème. Pour répondre au monsieur qui disait qu'on va faire reculer le gouvernement, je vous souhaite bien du plaisir parce que ça fait quand même quelques années que j'oeuvre dans les ministères et dans la CNAM. Je n'ai jamais vu en face de moi et en face de nous une volonté politique à ce point pour faire passer ces réformes. Et je vous rappellerai quand même que le gouvernement passe en force sur plein de domaines qui n'est pas lié qu'au transport sanitaire. Donc, ne croyez pas. Alors, si vous y arrivez, tant mieux. Mais ne vous bercez pas d'illusions. On ne fera pas reculer la nécessité absolue et impérieuse en termes de dépenses publiques pour arriver effectivement à maîtriser les dépenses. Le tout aujourd'hui. Là-bas, il est plutôt dans le camp des professionnels. Comment les professionnels vont-ils s'organiser pour ne pas être les victimes de la situation ? Voilà, mon analyse. Merci. Il y avait une question là au cinquième rang. Voilà, je suis ici. Bonjour, Ambulance Côte-Blanche. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, de revenir sur le paragraphe pour une aide à la compréhension de l'article 80 et notamment les établissements de soins privés. Depuis la semaine dernière, le département de l'Indre est dans l'Émoi. Le centre d'hémodialise de Châteauroux, établissement de soins privés, a convoqué uniquement 4 entreprises de transport sanitaire pour passer des conventions. Ces 4 entreprises sont celles qui font le plus d'hémodialise dans le département. Est-ce une bonne attitude de la part du centre d'hémodialise ? Est-ce une bonne répartition en ne tenant plus compte des petites et des moyennes entreprises ? On est complètement désabusé dans le département de l'âme. Et donc, votre point, c'est de savoir ce que vous pouvez éventuellement faire ? Alors, mon point, il est facile. qu'est-ce que c'est que ces magouilles ? Effectivement, ces cas-là, il faut les remonter. J'ai cru comprendre qu'à Châteauroux, il y avait une réunion, c'était hier après-midi ou avant-hier ? Dans la semaine qui vient de passer. Voilà, il y a eu une réunion. Vous venez de dire que c'était un centre de dialyse privé et auquel cas, quand on m'a interpellé, ce que j'ai pu répondre à la personne qui m'a interpellé, c'était de savoir si effectivement, c'était que dans le cadre de personnes qui étaient hospitalisées ou pas hospitalisées, quel était le statut juridique de ce centre de dialyse et auquel cas, effectivement, si c'est un centre de dialyse privé pour des gens qui sont à domicile mais qui ne sont pas dans le cadre de l'hospitalisation, c'est une distorsion de concurrence. Voilà, donc ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas prévu dans l'article 80 que les gens qui sont à leur domicile et qui ne sont pas hospitalisés, il y ait une convention qui soit passée avec un centre de dialyse, qui soit public ou privé d'ailleurs. Ce n'est pas prévu du tout dans l'article 80. Alors qu'il y ait eu une méconnaissance et des amalgames, c'est possible, mais ça a été dit tout à l'heure, les hôpitaux aujourd'hui, ils sont un peu comme nous, ils essaient de trouver la vérité, la vérité, on la trouvera sur le texte que dans quelques mois quand tous les acteurs ont été formés, informés et reformés parce que ça demande du temps pour s'approprier les choses, mais là, on est, à mon avis, pour avoir survolé le dossier un petit peu, on est dans quelque chose qui n'est pas légal. Ça s'appelle de la discrimination et en ces cas-là, vous pourriez être, vous pourriez demander au centre de dialyse pourquoi vous n'avez pas été convoqué sauf si entre les 4 personnes qui ont été convoquées et le reste des professionnels qui n'ont pas été convoqués, s'il y avait une raison, par exemple, une raison technique ou une raison de volume, vous voyez, une explication qui serait objective. je crois comprendre rapidement qu'il n'y aurait pas de raison objective, moi, je les interrogerais par écrit en leur demandant pourquoi seulement 4 alors qu'il y a X professionnels sur le périmètre et déjà, d'attendre leur réponse écrite et pour voir éventuellement si derrière, vous faites une action ou en tout cas si vous allez plus loin. Déjà, de temps en temps, et c'est pareil, c'est important aussi sur les marchés publics, n'hésitez pas à poser des questions par écrit. Vous n'aurez peut-être pas forcément toujours une réponse écrite, mais en tout cas, sur les marchés publics, vous avez toujours, avant de répondre, la possibilité de poser des questions complémentaires. Donc, si un appel d'offres vous semble pas clair, si quelque chose vous semble éventuellement tendancieux, n'hésitez pas à faire reclarifier et puis, vous, par exemple, monsieur, dans ce cadre-là, n'hésitez pas à interroger le centre sur le choix, pourquoi ça s'est porté sur ces quatre sociétés et pourquoi tout le monde n'a pas été convoqué. On a encore le temps pour deux questions parce qu'il faut qu'on avance. Monsieur là, qui est juste ici. Voilà. J'ai un peu de mal à comprendre quelque chose. On nous dit qu'on peut répondre à un appel d'offres en se groupant ce qu'on fait, mais qu'on ne peut pas mettre le même tarif. Il ne faut jamais expliquer comment on peut se grouper et pas mettre le même tarif. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, si j'ai suivi. Là, j'ai un tout petit peu de mal à comprendre. Si on nous permet de nous grouper pour mettre un tarif, vous êtes en train de nous dire qu'on peut être attaqué parce qu'on s'est groupé alors qu'on nous a permis de nous grouper ? Alors, peut-être qu'on a fait un raccourci. Ce qui s'était passé, notamment, sur les marchés de travaux qui ont été, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui ont été sanctionnés, c'est parce que, sur certains lots, les autres entreprises qui n'avaient pas été retenues avaient fait des offres plus hautes. Voilà. Donc, quand vous répondez, effectivement, en groupement, vous allez faire, effectivement, le même prix pour la prestation. Ce qui se passe, c'est que, souvent, quand vous répondez et que les lots sont attribués à une société plus qu'à une autre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les sociétés qui n'ont pas été retenues l'aient été parce que vous vous êtes concertées avant et qu'elles auraient, comme par hasard, émis un prix qui serait supérieur au vôtre. Vous êtes 5 sociétés dans une région. Les 5 sociétés font un appel d'offres commun qui est plus haut que la tarification actuelle de la Sécu. Personne ne pourrait vous dire qu'il y a une entente illicite pour faire monter les prix ? Alors, il n'y a pas de tarif conventionné sur cette prestation-là. Merci. Donc, à partir du moment où le prix que vous proposez reflète une réalité économique ? Sur vos coûts ? La réalité économique, elle est facile à démontrer. Elle est largement au-dessus du tarif conventionné aujourd'hui. Vous pouvez, sur le coût du personnel, le coût des véhicules, l'entretien des véhicules, le coût du carburant, enfin bon, il n'y a pas de sujet pour pouvoir déterminer un coût de revient. et si vous mettez une marge normale au-dessus, vous allez forcément avoir un prix qui va être au-dessus du tarif conventionné. Une dernière question. Laval, monsieur, monsieur à la casquette. Voilà. Bonjour à tous. Moi, j'ai une simple question. Après, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, chacun en fait ce qu'il veut. nous, petite structure dans le Nord, si on n'a pas la possibilité de répondre aux appels d'offres, qu'est-ce qu'on devient ? Simple, clair, net, précis. Voilà ma question. Qu'est-ce qu'on devient ? Si ce qu'on devient, c'est qu'il y a un budget d'assurance maladie pour le transport qui a plus de 4 milliards, on part d'un glissement de 300 millions, ce qu'on devient, il reste quand même de la place. Oui, mais je n'ai pas d'appel d'offres. La place, c'est quoi ? Je vais mettre un groupement, on va me demander de payer un pourcentage sur le transport comme ça se passe à Lyon ? Après, mais ça, c'est l'ubérisation, c'est ce que disait François. Il reste 3 milliards 6 pour arriver à dire je vais trouver une place là-dedans. La difficulté, c'est qu'effectivement, on observe un glissement de marché, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des risques où on suppose qu'il y en aura d'autres, ce sont des risques, ça ne veut pas dire que ça va être ça. Le principe, c'est d'arriver à dire comment je tire mon épingle du jeu. Alors, c'est la question qu'on se pose et aujourd'hui, on n'est pas capable de prévenir l'avenir. On ne peut avoir que des hypothèses ou émettre des hypothèses. Donc, il y aura de la place, peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que c'est forcément les ambulanciers qui seront pénalisés ? Je n'en sais rien. Est-ce que ce sera votre société plus qu'une autre ? Je n'en sais rien non plus. Une chose est sûre, c'est que ça risque de renforcer la qualité de la prestation auprès des usagers qui sont transportés tous les jours. Effectivement, c'est la qualité de la prestation qui fera peut-être la différence entre une entreprise et une autre. Ça, c'est possible. D'accord. Une simple dernière petite chose. Rapidement. Je veux quand même que tout le monde sache, depuis tout à l'heure, on entend, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, c'est obligé, c'est comme ça. On a tous le choix. Tous ceux qui sont dans cette salle ont le choix. Prenez votre choix. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous. Très bien. Je vous remercie. Sauf si tu voulais ajouter quelque chose. Donc pour cette table ronde, je vous rappelle que vous pourrez aussi vous poser vos questions demain en table ronde et aussi à la permanence des avocats s'il vous reste des questions sur l'article 80. Voilà. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la prochaine thématique donc RGPD, Règlement général des protections de données. Donc j'appelle à me rejoindre sur scène M. Christian Brett d'AXA. S'il vous plaît. Bonjour. Très bien. Vous avez une clé. Je vais retirer ma clé. C'est en régie. Vous changez. S'il vous plaît. C'est très chaud là. C'est très chaud là. Qui c'est qui met les... Il est où Loïc ? C'est bon ou c'est... Voilà. S'il vous plaît, nous allons commencer la table ronde sur le RGPD. Voilà. Pour avoir un petit peu de silence. Vous voulez des bouteilles ? C'est pour moi ça. C'est pour moi ça. Ça va s'afficher là ? Oui, oui, ça va s'afficher. OK. Nous allons commencer. Excusez-moi. Un petit peu de silence s'il vous plaît. Très bien. S'il vous plaît, pour qu'on puisse un peu avoir du... Un peu de silence pour écouter nos intervenants. Merci. Donc la RGPD, Règlement général et protection de données pour le présenter très rapidement. C'est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Les principaux objectifs de la RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs de ce traitement. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons des représentants d'AXA, notamment M. Christian Brett. Vous trouverez d'ailleurs ses coordonnées dans le programme. Je rappelle aussi que le RGPD sera une des thématiques traitées par nos avocats en permanence demain. Je vous laisse la parole, M. Brett. Merci donc. Bonjour à tous. Christian Brett, je suis agent général AXA à Metz, en Moselle. Mon cabinet comporte 9 salariés aujourd'hui et je suis spécialisé dans les risques d'entreprise. Assureur de la Chambre nationale des services d'ambulance que je remercie ainsi que son président Dominique Huneau nous permettent d'intervenir. Nous avons souhaité effectivement choisir un sujet sensible. Donc vous présentez un sujet sensible au travers du règlement général de la protection des données, le RGPD et la réponse assurantielle ou en tout cas un début de réponse. C'est pourquoi j'ai demandé deux de mes collaborateurs à ma gauche qui sont présents, Lionel Stein Jacob qui est mon jeune directeur de cabinet et Loïc Bourg mon responsable commercial. Donc à droite des représentants d'AXA, c'est important d'avoir la maison AXA qui soit présente. Donc Stéphane Laurent là-bas, inspecteur de risque d'entreprise et Thierry Piton à ma droite qui est spécialiste et vous le verrez le sujet est intéressant sur l'attaque cyber ou en tout cas comment on règle les questions de cyberattaque. Alors le sommaire aujourd'hui que nous allons voir, on va parler d'RGPD, on ne va pas rentrer dans absolument tous les détails de la loi qui est effectivement très importante. on va s'attarder évidemment sur la réponse assurantielle qui peut vous être proposée. Alors c'est quoi le RGPD ? C'est rentré en vigueur le 25 mai 2018 dans la plus grande discrétion. On en a un peu parlé avant très peu, on en a relativement peu parlé après mais au final il y a quand même un certain nombre de contraintes depuis cette date qui nous sont opposées à savoir donc que l'ensemble des entreprises qui gèrent des données, toutes les données qui sont traitées par les entreprises, par vous, par moi d'ailleurs également dans mon cabinet, on a l'obligation de protéger ces données, éviter que ces données tombent dans les mains de quelqu'un qui n'aurait pas tout à fait les mêmes intentions. On doit donc protéger les données des citoyens, donc de l'ensemble des citoyens européens, des citoyens français et de l'ensemble des personnes. Alors l'objectif du RGPD, il y a un certain nombre d'objectifs parfaitement avoués et annoncés, c'est évidemment protéger le citoyen, c'est renforcer ses droits, c'est important, c'est responsabiliser, je crois que, et c'est là que ça va nous toucher directement nous en entreprise, c'est responsabiliser les personnes qui, dans l'entreprise, ont en charge la protection des données ou en tout cas le traitement de ces données et enfin l'objectif c'est de lutter contre le cyberattaque, on lit beaucoup d'articles actuellement sur ces événements qui interviennent. Alors ça va s'appliquer comment ? Ça va s'appliquer sur tous les traitements des fichiers, on a de nombreux fichiers, ça va également s'appliquer sur les plannings des ambulanciers, les documents, les numéros de téléphone, vous verrez dans les détails tout à l'heure tout ce qui pourrait être concerné. D'ailleurs j'avais une anecdote, je souhaitais ramener une clé USB et offrir une clé USB en fait à tout le monde avec les différents documents mais je me suis juste rappelé que chez AXA aujourd'hui depuis le 1er janvier il est interdit d'introduire une clé USB sur un ordinateur qui appartient à AXA, c'est interdit. Nous n'avons plus le droit de le faire donc nous avons l'obligation de transmettre nos données exclusivement par voie dématérialisée sous forme de mail, sous forme d'envoi EDI et autres. Alors c'est donc évidemment important de vous y intéresser et pour vous et nous qui sommes chefs d'entreprise la première question c'est la responsabilité et bien nous sommes en tant que chefs d'entreprise responsables de ce qui peut arriver mais surtout responsables pénalement et ça je crois que je voudrais insister là-dessus nous avons une grosse obligation de respecter cela puisque c'est vraiment notre responsabilité pénale qui peut être mise en jeu. Voilà. Donc je passe la main à mon collègue qui poursuit. Alors qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? On a souvent en fait tendance à confondre une donnée personnelle et une donnée confidentielle donc bien sûr le numéro de sécurité sociale ou les numéros d'une carte de paiement sont des données confidentielles qui sont également personnelles selon le RGPD mais d'autres données un petit peu moins confidentielles sont également des données personnelles. Je vais en citer quelques-unes comme le lieu et la date de naissance le nom, le prénom l'adresse le numéro de téléphone une photo ou encore une adresse mail un CV, une candidature une fiche de paie un carnet d'adresse toutes ces données-là sont des données personnelles selon le règlement général sur la protection des données pour lesquelles nous avons une obligation de protection. Dans le milieu médical qui est un domaine qui vous concerne plus particulièrement il y a le dossier médical et sur le dossier médical il y a des données que je viens d'énumérer qui sont des données personnelles que l'on doit protéger notamment le numéro de sécurité sociale qui est une donnée jugée aujourd'hui très sensible ce dossier médical il transite au sein de notre entreprise il transite entre les mains de vos salariés et il y a vraiment une obligation de protéger ces données c'est pourquoi il est très important aujourd'hui de former vos employés au nouveau règlement général sur la protection des données. Pourquoi une formation des employés ? Premièrement déjà parce qu'elle est obligatoire aujourd'hui les RGPD nous demandent vous et nous demandent l'obligation de former ces salariés à ce nouveau règlement et de deux c'est pour limiter l'erreur humaine Thierry vous en parlera tout à l'heure mais on a souvent tendance à croire que la cybercriminalité elle est due à l'attaque d'un hacker vous verrez que pas forcément elle peut être parfois favorisée par une erreur humaine ou elle peut être simplement due à une erreur humaine. Quelques bonnes pratiques de base qui paraissent évidentes mais qu'il n'est pas inutile de rappeler aujourd'hui il est quand même important de sécuriser les données à la source au moment de la collecte sécuriser leur stockage ainsi qu'optimiser la sauvegarde alors le plus efficace aujourd'hui que nous conseillons nous c'est une sauvegarde sur un disque dur externe qui n'est pas connecté au réseau qui permettra de restaurer rapidement les données en cas de destruction ou en cas de perte et enfin sécuriser l'accès aux données afin d'identifier tout utilisateur en cas de violation parce que malgré tout malgré toutes ces mesures qu'on peut mettre en place on peut avoir une violation des données quelles sont nos obligations premièrement il y a des obligations vis-à-vis de la CNIL il faut informer la CNIL sur la nature de la violation et le nombre de personnes qui peuvent être concernées il faut donner le nom d'un référent au sein de votre entreprise à contacter il faut leur donner les conséquences probables de cette violation et surtout les mesures que vous avez mises en place pour remédier à la violation constatée ensuite après avoir informé la CNIL il y a une autre obligation de par le RGPD vous avez une obligation d'informer l'ensemble de vos interlocuteurs donc les clients les fournisseurs et les tiers concernés par la violation des données et cette obligation elle doit être par écrit donc ce n'est pas forcément négligeable en fonction du nombre de clients et de fournisseurs qu'on peut avoir et qui peuvent être concernés par la violation des données alors quelles sont les conséquences parce que souvent dans une loi quand il y a des obligations en cas de non-respect il y a généralement des sanctions aujourd'hui s'il y a un manquement au règlement général sur la protection des données il y a une amende qui est prévue elle s'élève à 2% de votre chiffre d'affaires et 4% en cas de récidive en plus de cela il peut s'ajouter une amende au tribunal pénal et des dommages d'intérêt si une plainte a été déposée deuxième sanction c'est ce qu'on appelle nous les frais de notification ce dont je venais de parler c'est l'obligation d'informer par écrit les interlocuteurs concernés donc client fournisseur et tiers donc obligation par écrit nous on les estime aujourd'hui à 10 euros par notification donc il y a vraiment un coût financier un risque financier pour votre entreprise aujourd'hui face au RGPD sommes-nous concernés par la RGPD donc on a quelques questions qui peuvent vous aider et vous donner un élément de réponse est-ce que mon entreprise traite ou gère des données à caractère personnel est-ce que mes données clients sont-elles susceptibles d'intéresser un tiers ou un concurrent est-ce que mon système d'information est correctement protégé en cas de cyberattaque mon entreprise serait-elle affectée si je ne pouvais plus accéder à mon système d'information ou à mes données et enfin est-ce qu'une baisse d'activité et de chiffre d'affaires est-elle à craindre en cas de cyberattaque si on répond oui à l'une de ces questions on est concerné par la protection des données on est concerné par le RGPD je vais te passer la main Thierry Thierry qui va vous parler de la cybercriminalité et puis des mesures que AXA a mis en place au travers de son contrat cybersecure pour vous accompagner sur la protection des données tout à fait en complément de ce qui vient d'être dit les chiffres RGPD sont tombés après 4 mois on a eu quelques données et il y a eu 600 violations déjà de données qui ont été déclarées et 15 millions de personnes qui ont été notifiées donc c'est déjà très important en quelques mois le RGPD est vraiment est vraiment entré en vigueur et avec des chiffres qui commencent à devenir impressionnants je vais commencer par un petit rappel qu'est-ce qu'un cyber risque qu'est-ce qu'un cyber risque donc en fait le cyber risque se définit comme le risque d'une atteinte aux données informatiques et au système d'information donc c'est un risque immatériel qui touche la donnée la donnée est aujourd'hui l'actif stratégique de l'entreprise donc c'est un risque qui est très très élevé et qui a deux origines donc la première c'est la cyber attaque on va en parler et puis je vais expliquer un petit peu quelles sont les différentes formes de cyber attaque et le deuxième c'est l'erreur humaine quelqu'un dans une entreprise qui envoie un email contenant des données d'une manière involontaire efface des données d'une manière volontaire l'erreur humaine est un risque cyber également dans ce domaine mais la plupart du temps c'est très souvent la conjonction des deux effectivement ce qu'on disait c'est que très souvent la cyber attaque repose sur une erreur humaine pour pouvoir fonctionner on a l'exemple du pishing je pense que vous connaissez les emails au Roscois qui sont des emails qui contiennent une pièce jointe malveillante voilà si on regarde bien d'où vient exactement cet email est-ce que c'est le bon orthographe de la bonne personne qui me l'envoie et si on attend cet email on essaie de pas cliquer dessus voilà donc ça fait partie des choses très importantes c'est de sensibiliser le personnel au risque cyber parce qu'aujourd'hui ils sont vraiment extrêmement importants quel que soit le secteur d'activité l'entreprise peut être victime des cyber attaques on va en parler après toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité la santé est un secteur qui est très très visé bien entendu par les cyber attaquants parce qu'il y a des données qui sont extrêmement sensibles et donc qui dit données sensibles dit données très chères qui se prévendent très très chères mais quelle que soit sa taille et son secteur toutes les entreprises sont touchées parce qu'aujourd'hui elles manipulent toutes les données n'importe quel TPE un ordinateur et des données dans son ordinateur donc ça c'était après ce slide là il vient juste avant voilà donc ça c'est pour vous donner ça ce sont des chiffres qui sont parus début 2018 sur les principaux types de cyber attaques donc en haut sur le podium on a le le ransomware ou le rançongiciel je pense que vous en avez entendu parler si c'est pas le cas c'est vous recevez un email avec une pièce jointe malveillante vous cliquez sur cet email qui introduit ce logiciel dans votre système et qui crypte toutes les données et juste après un cyber attaquant vous rappelle ou vous contacte pour vous demander le paiement d'une rançon la plupart du temps en bitcoin voilà donc ça 73% des attaques sont des ransomware donc c'est un phénomène extrêmement important et beaucoup beaucoup d'entreprises ont été touchées quelle que soit leur taille même des agents avec ça se sont fait prendre voilà c'est aujourd'hui je pense que dans la salle vous êtes beaucoup à avoir été attaqué par ce type d'attaque en deuxième place du podium on a l'attaque virale générale ce qui est le virus tout simplement qui reste en tout cas une plaie pour les entreprises parce que très souvent les hackers sont en avance par rapport aux antivirus qui finalement ont peu d'effets et donc voilà ça reste le deuxième et le troisième ex aequo il y a la fraude externe la fraude externe c'est ce qu'on appelle aussi le cyber détournement c'est à dire c'est quelqu'un qui réussit à s'introduire dans votre ordinateur ou dans votre système et qui prend la main sur des données notamment bancaires et arrive à faire des virements par rapport à votre banque cyber détournement même au même niveau en troisième place on a le vol de données et c'est là où ça nous intéresse beaucoup plus le vol de données n'est le fuite d'informations qui est quelque chose qui se développe énormément ça c'est une photo à fin 2017 il est évident on sait déjà qu'à fin 2018 ça aura changé à peu près on sait que le ransomware va descendre et on sait que les deux qui sont en troisième place sont en train de monter très très fort notamment le cyber détournement parce qu'on sait qu'il y a des logiciels qui se développent qu'on appelle les trojans bancaires qui permettent de récupérer toutes les données bancaires dans votre ordinateur et les envoyer aux hackers et le deuxième c'est ce qu'on appelle les spyware ou les judiciaires espions qui eux vont rentrer sans faire de bruit dans votre ordinateur vont pouvoir copier toutes les données et les envoyer et c'est là on est sur des fuites de données personnelles parce qu'en fait à un moment c'est très compliqué de savoir que ces données sont parties on va les retrouver dans la nature quelqu'un va se plaindre parce qu'il va trouver ces données quelque part mais c'est très difficile à partir d'un spyware de voir que vos données ont été effectivement volées parce qu'elles ne sont pas détruites elles sont juste copiées et elles ont quitté le système donc on verra dans quelques mois les nouveaux chiffres mais en tout cas ça change beaucoup la menace est très très volatile les types d'attaques sont différents et donc voilà de toute façon il y aura toujours une longueur d'avance et les hackers vont constamment être créatifs pour pouvoir trouver les meilleurs moyens de faire de l'argent parce qu'au final derrière tout ça c'est de gagner de l'argent c'est de faire de l'argent d'une manière malhonnête donc le phénomène aujourd'hui il est extrêmement important parce que 79% des entreprises ont constaté au moins une cyberattaque en 2017 donc 79% c'est très très élevé on a il y a quelques années on avait des attaques qui étaient très ciblées sur des grosses entreprises et des établissements financiers qui prenaient du temps aujourd'hui c'est des attaques de masse on a vu l'été 2017 vous avez entendu parler de WannaCry ou NotPetya qui sont des logiciels malveillants qui ont fait énormément de mal notamment en France de la toute petite entreprise jusqu'à la très grosse donc même Saint-Gobain s'est fait prendre par WannaCry et il y a eu 80 millions d'euros de frais d'exploitation de coûts d'exploitation perdus et des toutes petites qui se sont fait prendre aussi donc voilà ça se développe et le phénomène s'accentue à savoir que on a même 46% des entreprises qui ont subi plus de 4 cyberattaques dans l'année donc il y a aussi cette fréquence d'attaques pourquoi ? parce qu'en fait ce mode d'attaques c'est un peu démocratisé aujourd'hui si on va sur le dark web si vous savez je ne pense pas que vous sachiez comment on va sur le dark web mais si vous avez entendu parler du dark web on peut acheter des listings d'entreprises on peut acheter des listings d'adresses email et on peut même acheter des logiciels malveillants pour faire des attaques donc aujourd'hui n'importe qui peut envoyer une attaque s'il va sur le dark web et qu'il récupère les bons outils donc on a un phénomène finalement d'opportunité pour faire de l'argent et des gens qui ne sont pas du tout dans une criminalité structurée mais qui se disent bah tiens plutôt que d'aller voler un iphone dans la rue je vais aller envoyer un logiciel de ransomware à des milliers d'entreprises ils lancent un filet et sur ces milliers il y en a quelques-unes qui se font prendre et ça rapporte de l'argent à bitcoin c'est des gens qui gagnent très très bien leur vie donc ça se sait et ça se développe donc deux exemples très concrets de ransomware un petit cabinet expert comptable comme beaucoup d'autres s'est fait prendre par un ransomware donc c'est un moment où il était particulièrement occupé donc un salarié n'a pas fait attention à cliquer sur un logiciel malveillant les données ont été cryptées et le hacker a demandé 2000 euros ce qui est souvent le cas pour les hackers en fait adaptent la taille de la rançon à la taille de l'entreprise donc il s'est dit un cabinet voilà l'objectif c'est qu'on paye donc il ne met pas de montant trop élevé 2000 euros pour un cabinet et le cabinet a été bloqué plusieurs jours sans travailler donc le coût du sinistre c'est 34 000 euros nous comment on est intervenu sur ce sinistre là il y a des frais d'expertise d'aide d'assistants informatiques c'est-à-dire comment le hacker est rentré par quels moyens avec quel logiciel et après on a on travaille en reconstitution des données c'est-à-dire qu'on remet tout le système informatique les ordinateurs dans l'état où ils étaient avant l'attaque donc ça nécessite beaucoup de travail informatique avec des spécialistes de la sébersécurité et ça nécessite aussi que l'entreprise ait des sauvegardes parce que nous ce qu'on dit c'est surtout ne payez pas la rançon parce que ça alimente un système et puis plus il y a des rançons de payée plus on va continuer à être inondé de ce type de logiciel donc ne payez pas la rançon en revanche ayez des sauvegardes de vos données les plus fréquentes possibles parce que quand on a une sauvegarde quotidienne on perd peu de données si on a une sauvegarde de gommardaire ça va mais si on n'a pas sauvegardé depuis 6 mois c'est énorme ce qui est perdu parce que tout est perdu après une fois que les données sont cryptées donc il y a ces frais de reconstitution des données et la perte d'exploitation parce que dans ce cas de figure ce cabinet a été resté plusieurs jours sans travailler avec 9 salariés donc on a remboursé la perte d'exploitation un autre exemple qui est dans le domaine médical un cabinet médical dans ce cas là c'est un des anciens employés parce qu'il arrive parfois aussi que ce soit des salariés de la maveillance interne finalement qui aboutissent à une perte de données là en l'occurrence c'est le cas c'est quelqu'un qui était en désaccord avec son employeur et qui est donc parti en laissant un logiciel qui lui a permis de récupérer toutes les données médicales des patients donc là c'est quand même le sinistre a coûté 77 000 euros il y a eu des frais d'expertise savoir effectivement de l'assistance informatique il y a eu des frais de notification parce que là on parlait de l'ACNIL effectivement il a dû falloir notifier toutes les personnes qui ont été touchées par cette fuite de données et ça coûte 10 euros voilà en moyenne 10 euros c'est l'envoi c'est travailler avec un avocat parce qu'en fait on se dit c'est facile de notifier mais ça doit être rédigé c'est un texte juridique il faut dans certains cas mettre en place une plateforme téléphonique pour les clients il faut les retrouver il faut les chercher et il faut voilà après il y a des frais de nettoyage une fois que l'information est partie il y a des spécialistes qui vérifient sur internet où est cette information comment elle est utilisée et la nettoie la nettoie la supprime et la noix ce qu'on appelle la noix c'est à dire il faut en sorte qu'elle ne soit pas retrouvée meilleure d'une autre dans les recherches d'internet et les frais de protection juridique on en a parlé donc c'est une fuite de données personnelles c'est quand même très 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 contraignant et ça coûte très cher donc on en a parlé un petit peu mais je vais vous donner les quelques bases de comment se protéger parce que c'est la première chose pour un système informatique de l'entreprise et comment protéger ces données tout d'abord c'est la base mais je dirais même pour un particulier c'est d'avoir un antivirus mis à jour avec une mise à jour quotidienne avoir un firewall donc pour être filtré les entrées d'internet faire des sauvegardes c'est extrêmement important il faut absolument que vous fassiez des sauvegardes au moins hebdomadaires sur des supports on l'a dit sur des supports externes déconnectés du réseau que les mots de passe soient changés soient complexes et soient changés au moins tous les 3 mois parce qu'il y a beaucoup beaucoup de hackers qui fonctionnent ce qu'on appelle par force brute c'est-à-dire qu'ils testent beaucoup de mots de passe et puis à un moment quand ils le trouvent par les réseaux sociaux ils arrivent à rentrer dedans et mise à jour également des patches tous les patches de navigateur tous les patches de logiciel dès qu'on vous propose une mise à jour de patch l'acceptez tout de suite parce que les failles sont immédiatement exploitées par des hackers dès qu'on les trouve donc ça c'est très très important la cyberassurance donc en quoi c'est un maillon essentiel d'abord juste un petit mot sur la cyber résilience qui est quelque chose qu'on va de plus entendre parler c'est la capacité d'une entreprise d'une organisation à se relever et à surmonter un incident cyber ça s'appelle la cyber résilience donc c'est composé de quoi c'est composé tout d'abord de la prévention et de la protection comme on l'a dit c'est la première barrière finalement au risque et aux menaces c'est la conformité GRPD comme on l'a dit et puis après c'est une fois que l'incident arrive parce que de toute façon on l'a vu quasiment tout le monde est touché une fois que l'incident arrive c'est qu'est-ce que je mets en place comme situation de crise et qu'est-ce que je... pour résoudre l'incident cyber et deuxièmement il va falloir que je fasse face aux frais on a vu que c'était des frais importants pour une petite entreprise ça peut être très très cher donc les deux derniers volets l'assistance à la crise et comment je vais face aux frais sont pris en charge par l'assurance voilà la protection c'est votre domaine la conformité GRPD il faut y être et puis vous pouvez aussi être aidé par nous sous la forme d'une autre ligne juridique mais voilà après on va en prendre en charge l'assistance et l'emboursement des frais je vais vous expliquer comment ça fonctionne et cette cyber résilience est très importante aujourd'hui déjà pour instaurer de la confiance aux tiers comme on l'a dit aux clients aux fournisseurs aux actionnaires à un moment il va falloir être cyber résilient parce qu'autrement une entreprise va pouvoir disparaître même s'il y a pas mal de fondamentaux aujourd'hui les agences de notation commencent à prendre en compte le risque cyber dans la note de solvabilité c'est pour vous dire que voilà demain peut-être que votre banquier se posera la question de savoir comment vous êtes protégé en termes de cyber résilience avant de vous accorder un crédit je pense qu'on y arrivera assez vite comment fonctionne qu'est-ce qu'AXA peut vous apporter dans cette contrainte dans cette contrainte réglementaire et technique c'est d'abord des garanties donc les garanties qu'est-ce qu'on a on voit pas très bien mais d'abord c'est tout ce qui est des frais des frais informatiques dès qu'il y a une atteinte aux données il y a des experts qui vont voir par où on est entré par où on est sorti et comme on disait il faut restaurer tous les programmes toutes les données et tout ça c'est des frais donc c'est une partie de frais informatiques pour remettre le système comme il était avant l'attaque après il y a toute la partie vote de données personnelles et notifications et on a vu que là il y avait des coûts très importants dès qu'il y a des notifications il y a la perte d'exploitation on intervient sur toute la perte de votre marge brute le temps que vous n'ayez pas pu travailler que vos ordinateurs a été bloqués il y a la responsabilité civile cyber qui est qu'à un moment vous pouvez être touché par une attaque mais cette attaque peut se répercuter chez un de vos clients chez un de vos fournisseurs chez un de vos hôpitaux par exemple qui sont des cibles très importantes et pour le coup vous êtes couvert en RC par rapport à vos aux dommages qui sont causés à vos tiers et la dernière garantie qui est le cyber détournement de fonds comme on en a parlé c'est le détournement des pertes pécuniaires d'argent dû à un cœur c'est également pris en charge par la garantie donc tous ces frais mis bout à bout sont très importants j'ai vu une statistique il n'y a pas longtemps plus de 50% des cyberattaques en France on entend souvent des chiffres américains mais en France plus de 50% ont coûté 400 000 euros donc voilà on voit beaucoup de goût à 30, 40, 50 000 euros c'est très commun en cas de cyberattaque parce que quand on met tous ces frais mis bout à bout ça chiffre très très vite aussi important que les garanties que le remboursement des frais pour moi voire plus on aurait peut-être dû mettre ce slide avant c'est les services c'est à dire qu'à un moment quand il y a une cyberattaque c'est qu'est-ce que je fais et en tant qu'assureur on a vu compris que les entreprises n'étaient pas du tout préparées surtout les PME à une cyberattaque qu'est-ce que je fais en cas de cyberattaque est-ce que j'appelle mon service informatique et j'en ai pas est-ce que j'appelle mon prestataire il y en a pas mal qui sont pas du tout du tout calés en cybersécurité donc qu'est-ce que je fais donc ça c'est la première chose c'est qu'on a mis en fait une ligne téléphonique dédiée 24h sur 24 7 jours sur 7 où l'entreprise appelle et tout de suite son sujet est pris en compte donc avec des mesures d'assistance technique avec un spécialiste de la cybersécurité qui va dire voilà faites ces mesures d'urgence et qui va intervenir soit en prenant la main sur le poste si c'est possible soit autrement par un déplacement mais en tout cas le sujet technique de la cyberattaque est pris en compte immédiatement par un spécialiste après derrière il y a deux autres sujets mais qui sont tout aussi importants et toujours derrière cette hotline on parlait de réputation tout à l'heure c'est très important la réputation quand ça se sait qu'on a eu une cyberattaque et que toutes nos données sont fait voler c'est quand même un gros problème de confiance donc à un moment c'est restaurer la réputation et faire en sorte qu'on étouffe comme on disait sur internet toutes ces données qui ont fuité et qu'on arrive finalement à contenir le problème de réputation qui peut être un problème majeur et le troisième point qui est très important aussi c'est juridica on a la chance chez Axa d'avoir une filiale en conseil juridique avec des spécialistes et bien vous avez une question sur le RGPD là vous avez un corner qui est ici mais si jamais vous avez d'autres questions vous pouvez les appeler en permanence et si jamais vous avez une fuite de données personnelles c'est évident que vous allez avoir besoin d'aide pour rédiger la notification aller vers la CNIL expliquer à la CNIL qu'est-ce qui s'est passé tout ça ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment l'affaire de spécialistes donc juridica sera là pour vous épauler donc ces trois services sont vraiment très très importants et pour moi aussi importants que la garantie en termes de frais on a une slide qui suit alors c'est vrai qu'on avait un temps relativement court pour présenter l'objectif n'était en effet pas de rentrer dans les détails du produit je voulais simplement évoquer la responsabilité pénale du dirigeant je laisse le slide vous pouvez le lire tranquillement le diapositive qui peut en effet je vous le rappelle et c'est important être mis en cause la responsabilité pénale du dirigeant donc ça c'est un point très important on ne pouvait pas de toute façon pas tout voir aujourd'hui alors ce qu'on a fait d'abord je vous remercie monsieur Narguet on est disponible et on est visible sur le site de la CNSA donc vous pouvez nous nous contacter on a laissé un dépliant ou flyer comme on veut en tout cas qui vous permet d'avoir nos coordonnées et le cas échéant demander plus de renseignements une offre une documentation sur notre produit cybersécure et sur la responsabilité pénale du dirigeant en remerciant beaucoup la CNSA et merci beaucoup et merci pour votre attention merci merci beaucoup je ne sais pas s'il y a des questions peut-être sur cette présentation non bon très bien je pense que je pense que c'est bon très bien parfait merci beaucoup monsieur Brett et à son équipe d'être passé pour nous présenter le RGPD nous allons donc passer à la thématique suivante du coup la thématique suivante se débroulera en deux phases donc la première phase c'est la présentation des travaux de la commission UPH et un retour sur la journée des présidents avec une présentation d'une bonne pratique en région sur le territoire de la Nièvre et la seconde phase ce sera donc on reviendra sur la rénovation la refondation donc du modèle de la garde ambulancière car nous sommes actuellement donc la chambre ainsi que d'autres fédérations professionnelles du secteur en période de négociation avec la CNAM CNAM dont le directeur général monsieur Revelle sera d'ailleurs présent demain après-midi en table ronde donc négociations qui sont prévues dans l'article 3 de l'avenant 8 signé le 20 mars 2017 qui ont pour objectif donc de définir les conditions d'un meilleur équilibre économique de la garde en s'appuyant sur les expérimentations menées donc dans divers territoires Haute-Garonne Bouches-du-Rhône etc donc pour en parler et donc j'invite à me rejoindre sur scène monsieur François Bonnet président délégué CNSA monsieur Vincent Juteau vice-président CNSA président de la commission UPH monsieur Thomas Damien chargé de travaux CNSA et monsieur Marc Basset directeur associé KPMG KPMG alors on va mettre la présentation voilà voilà elle est là donc donc la présentation le powerpoint va s'afficher en régie voilà table rond du PH garde très bien donc je vais laisser la parole à Vincent Juteau donc pour nous faire déjà un petit récapitulatif donc des travaux engagés cette année pour la commission UPH donc revenir aussi sur la journée des présidents donc Vincent je te laisse la parole merci Guillaume juste un petit rapport de morale puisqu'on a fait les rapports ce matin dans notre assemblée générale cet après-midi on va faire un petit rapport de la commission UPH mais on va surtout laisser une grande place parce que je pense qu'il y a de l'attente je pense que les congressistes vont arriver petit à petit j'espère en tout cas il y a une grosse attente sur la présentation que vont faire tout à l'heure François et Marc je voulais revenir quand même sur le sur un des points importants qui s'est passé pour la CNSA cette année puisque le président avait souhaité que la journée des présidents chère à cette chambre revoie le jour renaisse on a réitéré cette volonté et on l'a organisée le 29 juin cette journée avait plusieurs objectifs c'était de rassembler les présidents d'ATSU avec une volonté qu'ils soient tous là maintenant on n'a pas eu le résultat escompté c'est complètement clair on le verra tout à l'heure dans l'objectif de cette journée on avait également une volonté de démontrer que les textes qui régissaient notre activité d'urgence aujourd'hui nous permettaient de progresser d'aller frapper à la porte de notre ARS d'aller frapper à la porte du SAMU et de faire valoir notre savoir-faire sur le terrain ça a été compliqué c'est compliqué sur certaines régions c'est compliqué sur certains départements mais il n'empêche qu'il faut bien que ça que ça voit le jour c'était indispensable de faire cette journée le jour cible et le lieu alors on va faire un mea culpa chambre nationale on avait une volonté de trouver un lieu rapidement pour le diffuser et le lieu qu'on a trouvé ne contenait que 80 places c'était compliqué il a fallu cibler les invités donc on s'excuse de ceux qui n'auraient pas reçu l'invitation mais l'objectif dans les invités de cette journée des présidents c'était de cibler ceux qui n'ont pas forcément accès aux données habituellement c'est à dire pas forcément les administrateurs de la chambre mais les acteurs de terrain qui siègent au Codamu qui siègent au sous-comité ou qui siègent quelques fois même parfois au CRSA des ARS l'objectif il était bien d'identifier notamment par le travail qui avait été fait par Sandrine à l'intérieur de la chambre sur les représentants qui avaient été nommés par la chambre au sein de ces administrations là on n'a pas eu la réponse escomptée encore une fois puisque sur les 97 ou 98 départements que représente notre France et bien on avait 26 départements représentés pour environ 50 personnes donc on ne va pas se cacher on redémarrait on a envie de faire mieux mais on a quand même pu établir cette journée des présidents je voudrais remercier maître Vigier je la vois si voilà elle est toujours présente je voudrais remercier maître Vigier d'avoir co-organisé et co-présenté cette journée puisque ça a permis d'avoir un regard juridique sur les textes qui régissent notre profession et notamment sur l'activité d'urgence et puis le regard de nono des fleurs de la chambre nationale sur l'activité d'urgence et ce qu'on peut y faire avec les textes qui existent aujourd'hui alors les trois textes qu'on avait évoqués ce jour là c'était le référentiel du 5 mai 2009 bien entendu la circulaire du 5 juin 2015 et l'arrêté du 12 décembre 2007 on ne va pas redéballer tout ce qu'on a fait ce jour là simplement sur le référentiel du 5 mai 2009 les trois piliers de l'organisation de la réponse qui était l'organisation d'une permanence H24 avec une petite phrase qui disait bien que cette période pouvait être transitoire jusqu'à 2011 ce qui voulait dire qu'en comptant de janvier 2012 c'était la ce qui devait exister sur tous les départements c'est à dire du H24 la mise en place d'un coordonnateur ambulancier le jour du 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 29 juin on avait présenté une carte pas exhaustive parce que malheureusement on n'avait pas eu toutes les données mais la mise en place de ce coordonnateur ambulancier aujourd'hui c'est le vrai commercial de nos ATSU c'est lui qui est au coeur de l'activité c'est lui qui est le relais le relais entre l'ARM du SAMU et nos ambulanciers de terrain donc c'est notre commercial et celui là on voit bien que partout en France où un coordonnateur a été installé et bien partout on a vraiment une hausse de l'activité une vraie réponse et une vraie relation avec les SAMU et enfin sur la nature des moyens dédiés et bien entendu quand on a une homogénéité de la réponse et bien on a une certaine crédibilité qui s'accroît au fur et à mesure de l'activité et de la réponse sur la circulaire du 5 juin 2015 on a rappelé que la régulation des appels par le centre 15 était une obligation et cette régulation et bien elle définit une adéquation des besoins de la personne et de la réponse à apporter et surtout dans cette circulaire 2015 on avait de la peine à trouver le mot ambulancier dedans et le mot réponse ambulancière pourtant il y avait un mot qui était important c'était l'optimisation du parcours de soins et qui mieux que notre service d'ambulance et notre maillage territorial peut améliorer et optimiser ce parcours de soins donc il faut également s'appuyer sur cette circulaire et enfin il était rappelé l'interconnexion des craquins et des CTA avec la garantie de la qualité de la transmission entre les deux centres et là on est bien sur l'interconnexion et en moins de quoi sur les plateformes communes qui sont le grand débat qui est le grand débat aujourd'hui notamment par le ministère de la santé et aujourd'hui c'est une vraie crainte de voir ces plateformes communes alors que l'interopérabilité des systèmes d'information entre nos SDIS et nos SAMU oui elle est importante mais l'interconnexion des craquins c'est bien ce qui était donné dans cette circulaire de 2015 et puis on avait fait un petit focus sur deux départements alors on va les lister très rapidement parce que ce jour-là on avait demandé au président de la TSU des deux départements identifiés qu'ils donnent leur expérience et 15 ans après l'ouverture et la mise en place de la garde de 2003 qu'est-ce qu'ils ressentaient et qu'est-ce qu'ils ressortaient de leur organisation et on avait volontairement demandé à nos présidents d'ATSU de valider notre adjectif qu'on avait donné à chaque département donc la Loire-Atlantique on lui avait donné l'adjectif de précurseur puisque dès 2003 il y a eu une volonté d'identifier à l'appel ce qu'était l'urgence et ce qu'était la permanence de soins où le transport non programmé à minima urgent c'était aussi une uniformisation des véhicules dédiés avec une réponse homogène en type A qui voulait dire la géologisation des véhicules mais qui voulait surtout dire que le SAMU lorsqu'il demandait un transport sanitaire urgent il était sûr du moyen dédié qui était envoyé enfin l'interconnexion avec la Vendée depuis début 2018 là on était dans le côté précurseur qui est très récent mais surtout sur la régionalisation de nos pratiques puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui un hôpital ne s'arrête pas à son périmètre mais il peut être des fois sur plusieurs secteurs et puis la réponse qui tombe sous le sens c'est qu'un taux de carence autour de 1% ça veut dire ça fonctionne surtout lorsqu'on a une capacité et un nombre d'appels qui je crois étaient hors SOS médecins pour 35 ou 40 000 appels pour une population qui fait 1 million 200 000 habitants et puis il y avait un autre département qu'on voulait mettre en exergue alors j'ai pas vu Lionel je sais que j'ai vu Bernard le président de la TSU qui a démissionné depuis mais j'ai pas vu Lionel Pech et on lui avait demandé si c'était pas un département qui était estampillé référentiel 2009 avec toute la capacité et toute l'abnégation à bien le respecter mais qui se sentait un petit peu à bout de souffle et c'était le sentiment qu'avait donné Lionel ce jour là avec une réponse H24 qui avait été mise en place avec un coordonnateur ambulancier un volume de munitions qui avait augmenté entre 2005 et 2017 de plus de 70% ce qui prouvait bien que la réponse opérationnelle était au rendez-vous la géologisation des véhicules mais il se retrouve confronté aujourd'hui à un désengagement qui peut être multifactoriel sur l'urgence préhospitalière parce qu'aujourd'hui entre la difficulté de recrutement entre la rémunération de l'activité et son modèle économique et bien forcément quand ça ne pèse pas grand chose dans nos comptes de résultats et bien c'est l'activité qu'on va délaisser en premier donc on voyait bien que ce président qui présentait son département était le côté à bout de souffle il était pas désuet du tout alors les facteurs clés que tu sais qu'on a pu ressortir notamment dans les travaux de la commission et bien c'était cette géolocalisation et le logiciel interconnecté avec le système d'information des SAMU on voit que cette traçabilité elle aide on le verra tout à l'heure je pense qu'elle a largement contribué à ce que la chambre puisse travailler sur une mouture nouvelle novatrice un coordonnateur ambulancier au sein du CRA15 parce qu'on sait que s'il est isolé de la régulation du SAMU il n'a pas l'effet escompté on voit bien que dès qu'il est autour de la table de régulation c'est là où ça progresse la réponse homogène EH24 avec des types B la formation continue il ne faut pas l'oublier que la crédibilité passe aussi par la compétence de nos acteurs et de nos ambulanciers et puis le dispositif régional et une régionalisation des ATSU on voit partout où ça s'est créé on l'a vu notamment dans les expérimentations notamment dans l'ISER et la DROME cette interconnection régionale aide forcément sur un bassin de population sur un territoire de santé qui correspond à un hôpital et bien ça aide dans l'organisation il faut se parler c'est aussi le rôle que l'on peut avoir en tant que représentant de la profession mais on avance beaucoup plus facilement dans ces colas et puis le modèle économique adapté on a vu plusieurs moutures plusieurs fonctionnements plusieurs fonctionnements notamment dans la rémunération de l'activité et on voit bien que partout le modèle économique amène un petit peu de sucre sur les fraises et bien ça aide forcément les ambulanciers à s'engager alors une petite synthèse qu'on avait essayé d'élaborer tous ensemble autour de cette journée des présidents est-ce qu'aujourd'hui il fallait organiser la réponse avec une garde à minima qui permettait à chacun d'y participer c'est un petit peu le modèle du 44 ou alors obliguer chaque entreprise à fait tuer la garde mais si on oblige chaque entreprise aujourd'hui est-ce que tout le monde va adhérer au système et puis il y a un phénomène qui se passe aussi c'est que lorsqu'une entreprise ne participe pas à la garde on a ce vaste communiquant de nos salariés qui vont peut-être aller facilement demander du travail dans une entreprise qui ne fait pas la garde parce qu'elle ne travaille pas le dimanche elle ne travaille pas la nuit et elle est souvent plus attractive en termes de taux horaire pardon donc il faut être vigilant et emmener tout le monde c'est compliqué mais en laisser sur le carreau ça peut être compliqué pour ceux qui restent on a des exemples un petit peu partout en France et puis la garantie de recette qui a été prônée notamment dans deux départements de l'article 66 de l'expérimentation sous l'égide de l'article 66 et bien cette garantie de recette aujourd'hui même si on croit on croit savoir et je crois avoir lu que ça dépassait un peu les enveloppes cette garantie de recette elle permet quand même d'amener une profession à s'organiser parce qu'on connaît déjà on sait d'avance quel est le montant quel est le volume et quel est le chiffre d'affaires qui va être réalisé donc ces deux expérimentations ont servi de base notamment à la négociation qui est en cours aujourd'hui à CNAM donc Marc et François vont nous démontrer mais il est clair que c'est un c'est forcément une formule qu'il faut étudier et puis ce jour là malgré ce que vient de nous dire AXA et bien nous avions diffusé une clé USB à tous les présents avec tous les textes en vigueur pour que chacun puisse se reconnaître ou au moins aller chercher l'information à l'intérieur de ces textes là mais c'était une clé USB sans virus et Annaëlle nous confirmera qu'il n'y avait pas de virus dedans alors objectif atteint je ne sais pas s'il a été atteint en tout cas pour notre part pour la commission UPH je pense qu'on ne l'a pas atteint parce qu'on n'avait pas le nombre escompté de présidents on a énormément de difficultés à tracer les présidents d'ATSU en France donc je lance un appel à tous les présidents qui sont dans la salle surtout laissez vos coordonnées au commissariat général central comment il s'appelle général au commissariat général à l'entrée si vous êtes président d'ATSU c'est une source d'informations pour nous pour pouvoir vous amener des informations mais aussi pour vous nous transmettre certaines conventions qui peuvent exister dans vos départements merci beaucoup Vincent avec nous Thomas Damien donc chargé de travaux CNSA qui souhaitait nous faire part de sa bonne pratique dans le territoire de la Nièvre Thomas je te laisse la parole oui en effet donc dans le département de la Nièvre depuis le 2 octobre nous sommes rentrés dans une phase expérimentale autour de la réforme de la garde donc une phase expérimentale qui a vocation à durer 3 mois tout a débuté il y a peu près un an lorsque l'ARS Bourgogne-Franche-Comté nous a annoncé le départ du craquins de notre département pour une fusion vers le craquins du chute Dijon département voisin du nôtre nous avons alors travaillé de concert avec nos collègues de Côte d'Or pour proposer à l'ARS BFC un projet de convention exapartite impliquant tous les acteurs de l'environnement de l'UPH des 2 départements donc ambulanciers SAMU et SDIS au travers la rédaction de ce projet de convention nous souhaitions mettre en avant plusieurs points notamment la mise en place donc d'une garde H24 sur l'ensemble du territoire nivernais la réforme du cahier des charges départementales et l'application du référentiel commun de 2009 afin de valoriser toutes les situations engendrées par l'activité dans le cadre de l'UPH qui ne sont pas prises en considération dans le cadre de la tarification assurance maladie ce projet de convention a vocation à harmoniser les pratiques des 2 départements dans le but de devoir aboutir à une structure de tarification complémentaire qui aura le loisir d'être identique c'est pourquoi on a défini un certain nombre d'indicateurs d'évaluation qui intègrent directement cette convention avec la valorisation du nombre global de transports émanant du CRA15 nous avons souhaité valoriser le nombre de carences de sorties blanches de relevages puisqu'en effet dans le département de la Côte d'Or les relevages sont de la compétence des ambulanciers les temps d'immobilisation en intervention et les distances parcourues à vide par l'ambulance la mise en place de cette phase expérimentale passe par la signature d'une convention entre l'ATSU et l'ARS puisque cette phase expérimentale est financée par un FIR un fonds d'intervention régionale par la signature de cette convention l'ATSU devient donc garante du principe et donc est le seul interlocuteur de l'ARS notamment sur le volet financier ce qui a impliqué que nous avons passé une convention ATSU entreprise engagée dans le dispositif afin de sécuriser les choses ce dispositif viendra compléter donc la garde préfectorale en journée et est basé sur une notion de garantie de recette que nous avons valorisé à hauteur de 800 euros par période de 12 heures soit 65 euros de l'heure afin de d'obtenir un niveau de transparence objectif nous avons souhaité utiliser une plateforme de distribution dématérialisée qui est animée par une clé de répartition que nous avons validée avec le CRA15 et on a de fait dédié un PDA à chacun des véhicules à chacun des moyens dédiés qui oeuvrent donc au sein de l'UPH que ce soit de jour comme de nuit on a réussi à obtenir d'ailleurs pour partie un financement de l'ARS pour le fonctionnement de cette plateforme la TS1 prenant en sa charge pour cette phase expérimentale uniquement le matériel embarqué donc les mobiles le suivi d'activités que j'ai évoqué tout à l'heure prendra en compte tous les indicateurs et un suivi mensuel sera mis en oeuvre afin de pouvoir vérifier la pérennisation de ce modèle sur tous les secteurs visés avec un objectif principal d'harmoniser ce principe de garde financé par le biais d'une garantie de recettes sur les deux départements mais nous avons la vocation finalement de dupliquer ce modèle expérimental aujourd'hui mis en oeuvre en journée à la garde préfectorale mise en oeuvre sur toutes les autres périodes alors en effet on est conscient que l'impulsion de cette phase expérimentale émane du transfert CRA15 de notre département vers un département voisin on estime qu'on n'a pas gagné la guerre mais peut-être simplement obtenu une avancée dans une bataille ce qu'on note c'est que la RS à un moment donné validait le montant 65 euros de l'heure pour la mise à disposition d'une ambulance et d'un équipage et ce qu'on tend à leur rappeler c'est qu'en effet sur une période de garde préfectorale on ne peut pas imaginer avoir une tarification horaire en deçà de 65 euros voilà grosso modo le modèle qu'on essaye de déployer dans le département Nivernais on espère que la pérennisation de ce principe sera effectif après la phase expérimentale merci Thomas il y a une slide qui est passée tout à l'heure c'était sur les ATSU inventives et on se rend bien compte que sur tous les départements on a cherché des moyens on a cherché des leviers on a essayé d'ouvrir des portes et on voit bien qu'aujourd'hui le modèle homogène français ne peut pas être identifié partout pareil on a la Nièvre on a la Loire-Atlantique qui fait différemment on a le 49 qui fait différemment on a d'autres départements qui font encore différemment et par contre partout ces leviers ces portes ouvertes ont été possibles parce que le ménage à trois fonctionne et ce ménage à trois j'entends les ATSU le SAMU mais aussi le SDIS aujourd'hui un SDIS ouvert à la discussion parce qu'ils n'ont pas forcément le choix économiquement que d'ouvrir ces portes là et bien ce ménage à trois lorsqu'il peut être ouvert lorsqu'il peut être initié et charge à nous président d'ATSU d'aller au front et bien ce ménage à trois il sert forcément sur le terrain et dans l'opérationnel donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée des présidents qui va être bien entendu relancée à nouveau mais encore une fois je vous invite à nous donner vos coordonnées de président d'ATSU si auquel cas on ne les aurait pas très bien merci Vincent juste une petite précision à titre informatif donc l'expérimentation sur le territoire de la Nièvre nous a été présentée par Thomas Damien demain monsieur Patrice Perrault député de la Nièvre sera présent donc en table ronde du matin pour débattre de la politique de santé et ce qui est intéressant c'est qu'il est ambulancier de profession aussi voilà donc pour introduire donc la rénovation donc du modèle de la garde ambulancière qui de mieux que le négociateur pour nous en parler ce négociateur qui mène brillamment d'ailleurs les négociations François je te laisse la parole bien merci donc je vais essayer de placer le contexte de la négociation dans lequel la CNAM nous a mis en préambule déjà on a réussi pour la première fois depuis 2006 à obtenir des données de la CNAM avec beaucoup de difficultés mais en tous les cas on a eu les données qu'on souhaitait pour exploiter un petit peu pour faire une image de ce qui existait en France le deuxième c'est que la CNAM nous a placés dans une contrainte budgétaire auquel apparemment elle ne veut pas s'écarter donc la chambre nationale la première chose qu'on a eu à l'esprit c'est de ne pas faire reporter cette contrainte budgétaire en termes d'organisation sur la profession c'est à dire que nous on a dit à partir de la contrainte budgétaire que vous nous imposez nous allons expliquer présenter comment on allait répondre aux besoins de la population à l'intérieur de cette contrainte budgétaire tout en assurant l'équilibre économique de nos entreprises puisqu'aujourd'hui les coûts constatés en urgence préhospitalière en H24 varient à 39 euros de leur amplitude ambulancière à 41 euros heure amplitude ambulancière pour partir des biotes de permanence au période de jour donc une fois qu'on a eu l'ensemble des données transmises par l'ACNAM et pris en compte la contrainte budgétaire Marc et ses équipes sont rentrées en oeuvre pour qu'on essaye de faire une photo de ce qui existe alors quand Vincent Juteau dit il faut absolument qu'on ait dans les départements les informations et les volumes d'activité et la traçabilité il faut absolument que la profession comprenne bien qu'elle doit être responsable de son activité et qu'elle doit absolument tracer parce que là aujourd'hui on est quand même dépendant de l'ACNAM sur ces éléments donc je pense qu'avec Marc on va présenter un petit peu la méthodologie c'est bon pour toi oui vas-y donc donc l'idée c'était effectivement d'avoir un certain nombre de guides qui nous permettent de travailler en sachant qu'effectivement comme le dit François on récupère tout un tas d'informations de l'ACNAM validité de l'information apprendre à maîtriser cette information la corréler avec d'autres informations qui sont des données de l'INSEE sur la population sur la superficie la densité des départements et ainsi de suite donc ça c'est important donc si vous pouvez projeter donc en fait à partir de ces données là la première idée ça a été d'essayer de déterminer ce que pourrait être un budget standard alors je vais revenir dessus après parce qu'en fait c'est beaucoup d'étapes donc je ne vais pas les développer là j'ai deux slides qui vont me permettre effectivement d'expliciter la démarche deuxième idée c'est de dire alors Thomas parlait de 65 euros on est parti sur 75 euros 75 euros alors c'est un coût c'est plutôt un prix mais enfin en tout cas c'est quelque chose qui effectivement aujourd'hui 65 euros en journée oui ils sont en journée oui donc 75 euros on est tout terrain donc jour ou nuit donc c'est un autre élément donc c'est vrai qu'aujourd'hui comme l'a dit François on part d'un coût constaté ou d'un prix constaté puisque c'est ce que vous vendez de 39 ou de 41 euros que l'on prenne la journée ou la période de permanence période de permanence 39 journée 41 donc pour enfin je n'ai pas besoin de vous faire la démonstration pour deux ambulanciers plus un véhicule plus les interventions que vous faites enfin bon globalement il est clair que c'est à perte donc là on est parti sur un objectif de 75 euros à partir de ce moment là quand on a déterminé un budget et qu'on a un coût de revient horaire si on divise l'un par l'autre ça nous donne un nombre d'heures consommables disponibles pour permettre de faire donc l'intervention en matière de garde départementale H24 donc vous allez le voir on a fait une approche donc qui permet ensuite de déterminer quel est le nombre d'heures disponibles que l'on pourrait avoir par rapport au nombre d'heures actuelles théoriques alors réelles en période de permanence plus théoriques en période de jour qui correspond à une couverture H24 avec un nombre de moyens correspondant à la sectorisation du département quatrième élément de réflexion ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu de revalorisation au niveau de la garde départementale si on doit se projeter sur les 15 prochaines années il apparaît comme essentiel d'avoir une clause d'indexation des coûts donc ça il faut aujourd'hui se prémunir pour l'avenir peut-être qu'en 2003 on n'y a pas suffisamment pensé en tout cas on n'a pas réussi à le vendre là je pense que c'est un élément fondamental et puis dernier principe comme l'a affirmé Thomas tout à l'heure donc une notion de garantie de recettes donc qui est on va dire le cinquième pilier de la démarche sur la démarche initiale qui est de déterminer ce que peut être un budget standard vous imaginez bien qu'aujourd'hui d'un département à l'autre il y a un certain nombre de phases expérimentales dans certains départements il y a des départements qui ont mis en place des systèmes qui sont efficaces ou très efficaces il y en a d'autres qui découragés par l'inertie de leurs interlocuteurs ont des systèmes qui le sont peut-être un peu moins toujours est-il qu'il y a une forte hétérogénéité donc il est compliqué de bâtir le futur à partir d'une image que l'on a aujourd'hui qui est l'image du passé qui répond effectivement aux contraintes que chacun a pu rencontrer dans son département donc ce qu'on a c'est qu'on cherche à déterminer un nombre d'interventions globales un nombre d'interventions globales dans un département ce sont les interventions que vous faites au niveau de l'urgence préhospitalière plus toutes toutes les interventions qui sont faites par les SDIS au titre du secours à personne une fois qu'on a additionné ça les carences étant dans le milieu on a l'ensemble des interventions d'un département on s'aperçoit qu'on a une corrélation très étroite entre la population d'un département et le nombre d'interventions ça peut vous paraître évident comme ça c'est mieux quand statistiquement on arrive elle va le démontrer donc effectivement un département de 200 000 habitants petit département peu peuplé probablement à faible densité va avoir un nombre d'interventions proportionnellement à sa population beaucoup plus faible qu'un département de 1 200 000 habitants ça paraît évident mais on a une droite alors c'est pas tout à fait une droite c'est plutôt un log comme ça qui effectivement permet de corréler la population avec le nombre d'interventions une fois qu'on a déterminé ça on a l'ensemble des interventions effectivement correspondant au secours à personne plus l'urgence pré-hospitalière donc ce qui nous intéresse c'est l'urgence pré-hospitalière puisque c'est pour ça que vous êtes missionné c'est pour ça que vous avez une délégation de services publics alors là il y a un autre critère en dehors de la population qui rentre fortement en ligne de compte c'est le critère c'est le critère correspondant en fait à la densité de population pour des raisons que vous maîtrisez certainement bien mieux que moi mais statistiquement prouvées plus la densité de population est faible et plus les ambulanciers interviennent en proportion de la totalité de l'activité c'est statistiquement démontré alors c'est pas aussi parfait que la corrélation qu'on a entre population et volume global d'intervention mais c'est quand même statistiquement démontré donc ça nous permet de déterminer un nombre d'interventions qui pourrait être un nombre d'interventions entre guillemets standard du département derrière ça alors j'étais sur le premier là excuse moi voilà on a un niveau d'activité actuel et on compare donc le niveau d'intervention standard par rapport au niveau d'activité actuel donc ce qui donne effectivement parfois on est pile poil dans le même niveau c'est à dire que on a un niveau d'activité correspondant complètement à la démonstration statistique parfois on est au dessus parfois on est en dessous pour des raisons qui peuvent être diverses et variées mais comme je le disais tout à l'heure qui peuvent être liées à l'efficacité du système en place et aux efforts qui ont pu être faits par les uns et les autres la balle est absolument pas seulement dans votre camp elle est liée à l'ensemble des acteurs autour bien évidemment de tout ce qui est déplacement et autour de l'urgence pour l'hospitalière donc ensuite pour déterminer le budget il y a quelque chose qui est évident c'est que d'un département à l'autre le prix moyen d'intervention n'est pas le même donc ça dans les statistiques de l'assurance maladie on peut déterminer le prix moyen d'intervention d'un département vous imaginez bien qu'un département à faible densité de population va avoir des déplacements l'intervenant ambulancier va avoir des déplacements plus longs donc forcément le prix moyen sera plus élevé si vous prenez des départements à très forte densité je prends le Rhône je prends peut-être les Alpes-Maritimes je ne me rappelle plus exactement de la densité on a des déplacements qui sont majoritairement plus courts donc forcément on a des prix moyens d'intervention plus faibles par contre des volumes plus forts donc le budget standard ça va être effectivement la multiplication du nombre d'interventions par ce prix moyen donc ce qui nous permet effectivement d'approcher un budget et puis ensuite avec un indice de revalorisation que j'évoquais tout à l'heure là donc c'est la liste des départements donc ça c'est les statistiques INSEE donc bon ce sera mis sur le site de la chambre bon mais ça on a la population on a effectivement la densité de population donc pour la population bon là pour l'instant on est parti des données on va dire recensement 2015 mais il y a des actualisations qui peuvent être faites parce qu'il y a quand même des départements où la population varie de façon importante donc il faudra être capable de le prendre en compte et derrière donc le premier constat qu'on fait c'est donc sur l'ensemble des interventions donc UPH plus secours à personne François tu veux peut-être intervenir oui alors qu'est-ce qu'on a fait on sait tous très bien qu'en réalité notre activité et donc la dépense d'assurance maladie elle sera directement liée à la décision et l'organisation mise en place et la répartition de l'activité entre le SAP et l'UPH l'UPH étant les interventions effectuées par les ambulanciers à la demande du centre 15 et le SAP étant les interventions revenant au SDIS par l'auto-déclenchement donc on est allé rechercher de façon à stabiliser la situation et qu'on ne porte pas la responsabilité de modification d'organisation sur les dépenses nous sommes allés chercher l'activité département par département 10-10 en SAP auquel on a rajouté l'activité UPH en H24 données fournies par la CNAM pour regarder dans chaque département quelle était la répartition entre le pourcentage des interventions effectuées par les ambulanciers en incluant les carences par rapport aux interventions effectuées par les SDIS et c'est effectivement là qu'on a vu cette corrélation qu'a expliqué Marc tout à l'heure plus un département est faible en densité de population plus les ambulanciers sont présents dans l'organisation d'urgence cristallière c'est aussi lié la densité entre guillemets entre la population des villes et la population des campagnes où la consommation médicale est tout à fait différente à partir de là on a déterminé ce qu'on appelle un niveau moyen ce que devrait être la répartition de l'activité entre le SAP et l'UPH et on a regardé département par département si la réponse qui était mise en place sur le plan opérationnel correspondait au niveau moyen et là on trouve un certain nombre de départements qui sont atypiques qui sont liés soit à des situations particulières comme les Domptons la Guyane ou aussi les départements fortement urbanisés comme Paris et la région parisienne et je crois qu'on a peut-être les grandes villes comme Lyon non non c'est vraiment région parisienne et puis les Dom où on a des caractéristiques donc qui sont significativement différentes et où effectivement le modèle statistique doit être adapté où à la limite la réflexion doit être un peu différente le but c'est pas de les abandonner bien évidemment c'est simplement de tenir compte des particularismes alors ça on vous le mettra sur le site de la chambre parce que c'est extrêmement important et c'est l'approche qu'on a eu avec l'ACNAM de leur dire la problématique du budget de l'UPH elle est complètement aussi dépendante à l'organisation mise en place dans chaque département et les professionnels n'ont pas à subir des problématiques budgétaires par rapport à ces modifications d'organisation ce qui vous permettra d'identifier pour chaque département puisque tous les départements de France sont passés au crible vous pourrez voir quel est département par département la répartition de l'activité entre les deux entre le graphique du haut et le graphique du bas il y en a un c'est le réel donc constaté et l'autre c'est le standard donc calculé où vous devriez être et là où vous êtes chaque département en nombre et en pourcentage on l'a mis en pourcentage on l'a mis en pourcentage pour être un peu plus explicite alors on a aussi objectivé un certain nombre de choses par exemple on a prouvé que les carences c'est 9% du budget de l'UPH assurance maladie mais les carences côté SDIS c'est 0,56% du budget des SDIS donc de temps en temps aussi il faut remettre les choses là où elles sont puisque c'est un budget de 28 millions d'euros sur un budget de 303 millions il y a un élément complémentaire qu'on n'a pas pris jusqu'à maintenant et on a récupéré uniquement les données assurance maladie depuis hier donc mais ceci dit ça montre quand même la meilleure coopération qu'on peut avoir aujourd'hui c'est l'âge de la population il est évident quand les personnes sont âgées elles sont plus consommatrices de transport et c'est avéré dans pratiquement l'ensemble des secteurs les populations de plus de 75 ans c'est entre 6% et 15% de la population de chaque département si on prend le constat aujourd'hui c'est pas suffisamment significatif de distorsion ou on va dire de conséquences par rapport au nombre de transports par contre si on se projette et là je reprends mes 15 prochaines années si on se projette avec le vieillissement de la population ça peut le devenir donc il faut qu'on soit capable effectivement de l'anticiper donc on va regarder si ce facteur là en plus de la population et de la densité peut pas être un facteur effectivement qui nous permette de nous projeter et de mieux mesurer le volume de transport alors le coût de revient à 75 euros donc là alors c'est c'est pas tout à fait 75 puisque bon là je suis à un coût de 74 avec une petite marge peut-être que le coût est légèrement en dessous avec une marge qui devrait être un peu plus forte mais enfin ce qu'il faut garder en esprit c'est qu'on essaye de focaliser sur le 75 euros qui sera effectivement ou qu'il faudrait qu'il devienne le point de repère pour l'ensemble des discussions que l'on peut avoir avec l'assurance maladie donc en tout cas c'est celui qu'on a retenu et quelque part le coût social constituant l'essentiel des 75 euros l'évolution du coût social actuel on a pris 100% de temps de présence sur les périodes de permanence puisque la gestion des pauses en période d'urgence c'est quand même un peu compliqué donc c'est ces données là qui nous permettent d'arriver à ce niveau de coût juste pour placer le contexte des négociations autour de notre présentation et de notre analyse on n'a aucune objection que ce soit des autres fédérations d'ambulancier que du côté de l'ACNAM qui a confirmé mardi que notre système d'analyse était crédible alors l'indexation l'indexation c'est un point alors la formule peut paraître barbare mais en fait elle est assez simple il y a 4 paramètres 3 paramètres de coût qui vont influencer l'évolution de vos coûts dans le futur le coût social qui représente 60-65% de vos coûts le coût du carburant qu'on a estimé à 6% de l'ensemble des coûts et ensuite l'ensemble des autres coûts qu'on a appelé coût des services donc ces 3 paramètres là en fonction de l'évolution de chaque paramètre d'une année sur l'autre il y aura une indexation on sollicite une indexation des prix ce qui permettra effectivement de ne pas être scotché au même prix dans 5 à 10 ans et dernier élément important c'est notre facteur X qui est devant c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut pas se contenter de prendre un standard donc on va avoir certains départements qui vont avoir par exemple 20 000 interventions en standard et qui vont dans la réalité compte tenu de la façon dont ils sont sollicités faire 25 000 interventions donc aujourd'hui l'idée c'est de faire 25 000 sur 20 000 donc pour ajuster le budget de ces départements là si c'est 15 000 par rapport à 20 000 ce sera 15 000 divisé par 20 000 ce sera le point de départ et ensuite à partir de ce point de départ ça permettra effectivement si l'évolution de l'activité progresse et bien d'avoir un ajustement budgétaire donc l'idée c'est pas de rester sur les 303 millions d'euros alors la dépense aujourd'hui permanente c'est 303 millions d'euros 191 millions en période de permanence et donc la différence ça va faire 103 et 9 donc 114 millions en période de jour c'est pas tout à fait ça parce que dans ce montant là il peut y avoir des interventions faites en période des permanences en code ABA avec des véhicules non indemnisés qui sont pris dedans effectivement toutes les situations ont été pris en période tout a été pris oui donc voilà le but c'est si l'activité progresse dans le futur on sera avec ce 303 millions en période on va dire en référentiel de base l'évolution de l'activité entraînera une augmentation du budget et l'indexation des coûts entraînera une augmentation du budget donc après on a pris quelques exemples pour essayer effectivement d'illustrer le propos assez rapidement Marc assez rapidement parce qu'il faut laisser le toncier pour les questions après donc assez rapidement donc si on prend les interventions UPH prenons le département de la Haute-Savoie il a été pris tout à l'heure donc aujourd'hui donc un département de 800 000 habitants avec une superficie de 4388 km² donc des interventions UPH d'ambulancier de 22 600 et un nombre de carences de 1729 donc ça on va prendre celui-là juste d'un bout à l'autre comme ça ça va nous permettre de dérouler la mécanique donc sur le département de la Haute-Savoie donc les interventions UPH standard et c'était de 21 000 donc à comparer à l'UPH actuel de 24 000 c'est-à-dire que la Haute-Savoie c'est une surprise pour personne est un département très bien organisé dans lequel on fait beaucoup appel aux ambulanciers mais visiblement j'ai entendu tout à l'heure qu'ils commençaient à se démotiver dans les propos de Vincent mais effectivement ils ont un historique plutôt favorable donc si on continue derrière donc le budget donc en reprenant leur prix moyen d'intervention donc leur budget actuel qui est la dernière colonne c'est 3 100 000 quelque chose j'arrive pas à le lire 184 000 et le budget donc recalculé est de 3 353 000 donc un département comme la Haute-Savoie en s'appuyant sur un volume d'intervention standard et compte tenu du fait qu'ils sont au-dessus de ce standard se retrouverait avec un budget en augmentation derrière donc la quand on parle d'heures disponibles donc on reprend notre budget on le divise par 75 euros et donc on arrive à ce nombre d'heures disponibles on voit qu'en Haute-Savoie si on fait ça là où aujourd'hui on intervient à 40 euros de l'heure en moyenne pour couvrir 100% du temps demain en fait ce budget à 75 euros fait qu'on couvre 71% du temps donc ça veut dire que derrière même la Haute-Savoie qui est bien organisée devra regarder à quel moment je mobilise des moyens dans des périodes où j'ai pas d'intervention c'est à dire on va retrouver les notions de nu profonde donc il y a des petites périodes pendant lesquelles effectivement il est certainement pas pertinent d'avoir des moyens mobilisés et que ce coût de moyens mobilisés il est de toute façon trop élevé et que derrière c'est pas aux ambulanciers de le payer alors si ça relève d'une volonté de santé publique de garder des moyens en période de faible activité il appartient de trouver un moyen de financement qui sera autre que l'assurance maladie donc aujourd'hui cote tenue c'est ce que j'expliquais en préambule on a inversé la responsabilité de santé publique c'est plus sur la profession de le faire on nous met une contrainte budgétaire on cherche une pertinence économique à travers cette règle de 3 il appartiendra aux acteurs locaux ARS ambulanciers S10 centre 15 élus locaux de retrouver des solutions pour dire je fais des choix économiques et de pertinence économique et à partir de là je couvrirai que 61% du besoin sachant qu'en mettant 71% il faut couvrir 71% de ce temps doit être consacré aux périodes de temps où il y a le plus de volume d'activité donc il y aura des choix effectivement stratégiques à mettre en oeuvre et aujourd'hui c'est ce qui pose le plus de problèmes à l'assurance maladie et à des GOS parce qu'il va falloir effectivement sauter le pas en termes de responsabilisation mais les ambulanciers de leur côté eux ne seront pas responsables de ce qui est mis en place il faudra le faire en toute transparence avec l'ensemble des acteurs locaux et à répartition d'activités équivalentes de ce qu'on a expliqué tout à l'heure entre le PH et le SAP c'est-à-dire qu'en gros on arrêtera de nous dire que ce sont les ambulanciers qui ne sont pas organisés hétérogènes vous connaissez aussi bien la chose que moi c'est-à-dire c'est bien à la puissance publique d'assumer la responsabilité de ces décisions-là par contre il appartiendra à la profession dans les périodes de temps où elle est présente d'être présente et de faire l'activité que lui est sollicité bien entendu avec une garantie de recette de façon à ce que les choses soient bien couvertes par rapport à l'économie d'entreprise et le dernier sujet qu'on a on est bien dans le fait que l'ensemble des acteurs doivent être impliqués et qu'on garde la même répartition c'est-à-dire que si demain la Haute-Savoie admettons qu'elle fasse 50% de l'activité UPH dans l'ensemble de l'activité UPH et SAP si demain on lui donne 55% de l'activité le budget va évoluer en fonction de ses répartitions parce que on a bien expliqué que l'activité UPH pouvait être une augmentation d'activité pour l'assurance maladie mais une augmentation virtuelle par rapport à l'ensemble de l'activité il suffit de transférer de l'activité S10 vers les ambulanciers pour qu'on nous accuse d'exposer un budget alors qu'il faut simplement observer quelle est la clé de répartition entre les deux activités j'espère que j'ai été clair très bien merci beaucoup à vous y a-t-il des questions dans la salle je crois que vous étiez parfaitement clair aucune question bon et bien écoutez s'il n'y a pas de questions tout est parfait vous voulez rajouter une dernière chose non non dire que c'est un travail ah si il y a une question là pardon au premier rang premier rang merci Alain Josien expérimentateur H24 dans le 31 bon par rapport à votre exposé vous arrivez à une conclusion de 75 euros de l'heure en gros économiquement avec un formalisme qui reste évidemment à appliquer dans chaque département puisque comme vous l'avez dit dans chaque département c'est bien différent une remarque nous sommes arrivés nous à 72,50 euros en négociation dans le 31 donc votre chiffre de 75 euros est cohérent par rapport à ce que nous vivons par contre on a noté dans cette expérimentation qui rejoint un peu la vôtre on l'a fait en 2016 on a remarqué quand même qu'il y avait une concentration automatiquement des interventions sur la métropole alors nous Toulouse c'est une métropole mais dans les autres régions ça va être pareil quand vous avez une commune importante vous avez un nombre d'interventions proportionnel à la population et en répartissant en retravaillant la répartition des budgets automatiquement vous avez une montée des budgets vers la métropole au détriment de la ruralité nous on est tombé dans le piège on a eu ce problème là on n'arrive pas trop à s'en sortir d'ailleurs la ruralité a été un peu je dirais martyrisée par rapport à la métropole donc il faudrait que votre schéma qui est très intéressant évite cet écueil ça va être compliqué oui ça va être compliqué ça va être très très compliqué je vais expliquer pourquoi parce qu'il faut juste savoir qui est la poule et qui a fait le feu parce que pourquoi on est dans un budget contraint c'est les expérimentations parce que les expérimentations sont des départements qui avaient plein de secteurs avec une densité de population extrêmement faible et très peu d'activités et du coup tous les départements expérimentaux ils ont diminué le nombre de secteurs pour récupérer des budgets pour le rediriger là où il y avait de l'activité donc il ne faut pas vous étonner c'est à dire que ce qu'a dénoncé la chambre depuis le début sur l'article 66 où on a dit il ne faut pas y aller parce que c'est un piège pour la profession vous êtes en train de démontrer qu'effectivement quand nous sommes devant la CNAM la première chose qu'on nous a montré à la CNAM dans la première réunion technique c'est la Haute-Garonne et du coup comme c'est une fédération qui est toujours la même qui prétend faire d'optimisation au détriment de la santé publique et bien bien évidemment nous sommes obligés vis-à-vis de la CNAM de rentrer dans ce contexte parce qu'aujourd'hui ça fait des années que certaines fédérations expliquent à la CNAM que les ambulances sont sous-utilisées qu'il faut réorganiser et qu'il faut faire l'optimisation donc on nous a présenté la Haute-Garonne et après on nous a dit voilà messieurs votre budget c'est 303 millions montrez-nous une organisation qui répond de façon optimum aux besoins en volume le maximum par rapport à ce budget vous me permettrez de répondre après sur les budgets non mais je ne suis pas sur le budget je suis sur la méthode non parce que sans arrêt sur la méthode vous avez raison mais vous oubliez une chose c'est que vous nous présentez depuis le début depuis 2016 depuis 2015 depuis qu'on discute cette enveloppe comme une enveloppe fermée or on a démontré en Haute-Garonne que cette enveloppe n'est pas du tout fermée pourquoi ? parce que de 33 000 missions nous sommes passés à 50 000 et donc des 6 millions initiales on est passé à 7 7,5 donc l'enveloppe n'est pas fermée excusez-moi de vous dire ce qui a été démontré par la CNAM lors de cette réunion technique c'est que justement ils sont en dessous des 6 millions parce qu'ils ont récupéré attendez excusez-moi je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est comme les données qu'on a de la CNAM qu'on a vérifiées nous-mêmes agrégées qu'on a vérifiées sur la méthode donc si vous m'envoyez des éléments objectifs c'est les dépenses CNAM donc je ne peux pas aller au-delà à un moment donné on nous a bien expliqué que l'expérimentation de la Haute-Garonne ils ont réussi à être en dessous du budget initial par le gain de sectorisation mais c'est faux c'est faux alors juste pour répondre effectivement le modèle colle parfaitement avec ce qui s'est passé en Haute-Garonne là il n'y a pas de problème c'est d'ailleurs on s'est servi un peu pour essayer de voir et valider puisqu'on avait une expérience terrain avec beaucoup de sectorisation de la faible densité j'étais à Toulouse un certain temps donc je connais bien le département ensuite on n'est pas du tout en bloc fermé puisque s'il y a des augmentations de volume demain on va retrouver exactement le même effet donc on n'est pas on n'est pas on est avec un point de départ et ensuite on est effectivement avec une augmentation sur les coûts et les volumes ce que vous expliquez ce qui s'est passé en milieu urbain c'est que le SDIS a transféré des activités vers les ambulanciers on est d'accord donc nous pourquoi on a fait la photo globale de ce qui a été mis en place c'est qu'on a regardé à un moment donné dans le budget quel est le pourcentage si effectivement dans un département je l'ai pris l'exemple tout à l'heure il fait 45% de l'activité UPH dans l'ensemble de l'activité si demain on transfère des pourcentages de cette activité SAP vers l'UPH le budget augmente c'est ce qu'on a dit à l'ACNAM et on est clair là-dessus mais on peut l'objectiver l'essentiel c'est de démontrer comment à l'intérieur d'une enveloppe financière SDIS et ambulanciers comment on transfère des notions budgétaires à la charge des SDIS vers l'assurance maladie et c'est ça qu'il faut c'est surveiller l'évolution de cette répartition et en plus surveiller l'augmentation globale de l'activité parce qu'aujourd'hui hors intervention SMUR on est à peu près à 80 interventions par millier d'habitants et par an mais ce qui va changer à l'intérieur de ces 80 c'est la répartition entre les ambulanciers et les pompiers qui va être différente en fonction de la densité et vous venez de le démontrer qu'effectivement plus vous êtes dans ce en zone urbaine plus on va transférer de l'activité SAP vers les ambulanciers privés oui oui alors tout à fait d'accord avec vous il y a un deuxième piège dans lequel nous sommes tombés et sur lequel vous devez être vigilants et ça malheureusement on l'a eu après le démarrage de l'expérimentation on a discuté avec le SDIS et bien sûr en correspondance avec le SAMU ARS etc à cette fameuse répartition c'est à dire qu'ils nous ont redonné en quelque sorte les missions qu'ils avaient prises avec ce fameux accord cet avenant numéro 1 enfin cette circulaire qui nous avait repris en fait des interventions qu'on faisait avant ce qu'on appelait la bobologie par contre on s'est aperçu que dans le même temps ils ont appliqué un accord SDIS SAMU sur la priorisation des missions non plus la répartition la priorisation des missions et les ambulanciers aujourd'hui dans le 31 sont privés des missions à 30 minutes donc les missions pompes de secours bien sûr sont réservées SMUR SMUR SDIS mais les missions 30 minutes que les ambulanciers faisaient sont maintenant parties vers l'SDIS et nous on ne fait plus que les missions à 60 et 120 minutes donc on se transforme si vous voulez en intervenant non urgent en quelque sorte c'est à dire que là ils nous ont filé toute la PDS là aussi c'est un piège alors justement c'est bien pour ça que c'est une vraie difficulté pour nous quand on parle d'expérimentation mais ça n'a rien à voir avec la tarification non mais attendez on a deux choses on a un problème budgétaire d'un côté on a un problème de qualification d'émission et d'organisation d'opérationnel d'accord donc nous on part d'un contraint budgétaire et on n'est pas à l'ACNAM pour décider quelle typologie d'activité va être mise en oeuvre par contre là où effectivement ça pose un vrai problème c'est que si vous voulez faire de l'optimisation comme c'était démontré dans les expérimentations et c'est justement là dessus sur lequel on rame c'est le point sur lequel on rame mais on vient toujours au même qui est la poule et qui a fait l'oeuf c'est qu'en définitive vous ne ferez d'optimisation qu'à partir du moment où vous allez enchaîner vos missions si vous faites de la véritable UPH vous aurez un problème de moyens mobilisés à un certain nombre d'heures alors pourquoi on essaye effectivement de sortir de ce piège là c'est en raisonnant non plus par des périodes de permanence globale d'un certain nombre d'heures mais on va raisonner dans des tranches horaires sur l'activité de façon à ce que les ambulanciers répondent aux plus grands besoins de l'activité dans les tranches horaires où il y a le plus de besoins et si on regarde un peu la littérature qui peut exister dans les publications aujourd'hui des centres 15 qui s'analysent sur leur activité on sait très bien et il y a des travaux qui ont été menés en ce sens qu'on peut déterminer sur les jours de la semaine les horaires de la journée où et quand il y aura de l'activité UPH donc il faudra à travers ces algorithmes là mis en place mettre un peu d'intelligence artificielle dans les régulations médicales de façon à ce qu'on vienne mettre les moyens et dernière chose ça c'est la couverture minimum garantie par la profession et rien n'empêche que là où il y a de l'activité les professionnels répondent en complément de ce qui va être mis en place sur le système du volontariat donc toutes les situations ont été à peu près couvertes maintenant la vraie difficulté ça va être comment j'analyse au niveau de chaque département parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas et qui nous pose énormément de problèmes c'est qu'on n'a pas pu descendre dans chaque département au niveau de la sectorisation sauf à l'exception de quelques départements qui maîtrisaient parfaitement leur organisation et leur suivi et là on est en train d'essayer de voir le modèle comment on peut le répartir parce qu'après on vous a parlé de densité et de population si vous descendez au niveau d'un secteur ça fonctionne exactement la même chose sauf que nous on a été obligés de travailler au niveau des départements très bien merci François nous avons pris un petit peu de retard donc nous allons passer à la dernière thématique de la table ronde donc les accords sociaux je vous remercie pour votre participation merci beaucoup voilà alors les accords sociaux dont notamment en grande partie l'accord cadre du 16 juin 2016 relatif donc à la durée l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a été étendu donc par arrêté et paru le 27 juillet pour une application au 1er août donc cette extension apporte divers changements donc notamment relatifs à l'amplitude le temps de travail effectif les pauses et coupures les temps d'habillage et de déshabillage le contingent d'heures supplémentaires le travail de nuit et les modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail donc pour parler de tous ces accords sociaux j'appelle me rejoindre sur scène donc Pierre-Yves Anstavelle secrétaire CNSA Patrick Vasseur trésorier CNSA Olivia Welter juriste de la chambre et Hervéline Gilbert Perron déléguée générale de l'UFT C'est l'emploi de l'UFT C'est l'emploi de l'UFT C'est l'emploi de l'UFT C'était celui-ci qui avait dit qu'il enverrait le support Très bien donc je vais laisser la parole à Hervéline Gilbert Perron déléguée générale de l'UFT qui va commencer déjà pour une petite présentation rapide de l'UFT et ensuite enchaîner donc sur les accords dont on a parlé Hervéline Je ne savais pas où est l'organisation Ah oui parce que là je pourrais aller du CNSA Non non je... Oui Ça marche Désolée Je suis Hervéline Gilbert Perron la déléguée générale de l'UFT Je sais ce que c'est C'est l'Union des fédérations de transport donc c'est l'organisme qui accompagne la CNSA dans toutes les négociations sociales et l'organisme dans lequel la CNSA se retrouve aux côtés de la FNTR de la FNTV de TLF donc les autres organisations professionnelles du transport puisque comme vous le savez le secteur sanitaire c'est une petite part du transport routier et vous dépendez tous de la même convention collective donc au sein de cet organisme ça permet au transport sanitaire qui est un tout petit secteur on peut dire comme ça que ce soit surtout pas péjorativement entendu de la convention collective d'avoir sa place entière puisque les intérêts du transport sanitaire sont pris en compte dans les autres accords que l'on peut négocier au niveau de la branche alors justement on va commencer par les autres négociations et on finira par ce qui vous concerne directement l'accord de 2016 qui est le coeur de l'intervention mais un petit panorama global de tous les accords qui vont être négociés dans les mois et les semestres à venir comme ça quand vous aurez à les appliquer vous serez moins surpris et un petit peu préparés alors voilà le avenir merci Olivia donc tout d'abord dans les discussions que nous allons avoir avec les partenaires sociaux nous allons revoir l'accord formation vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle loi qui a été adoptée donc la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel je ne détaille absolument pas je crois qu'il y a un atelier demain sur cette question précise donc vous aurez plein de détails demain juste à savoir une nouvelle loi ça veut dire une remise en question ou une modification des dispositifs qui existent actuellement donc notre accord formation est à revoir nous aurons des discussions avec les partenaires sociaux sur cette question en parallèle les spécificités du transport sanitaire si besoin il y a seront intégrées dans l'accord ou en parallèle voilà sur cette sur la formation je n'en dis pas plus les opca qui vont se transformer en opco tout ça vous aurez plein de détails demain les autres sujets qui vont arriver c'est la modernisation de la protection sociale alors là c'est pareil ça ne vous regarde pas en première ligne mais gardez ça en tête parce que peut-être que vos salariés vont faire des confusions les CFA les congés de fin d'activité ce sont les salariés du transport routier de marchandises de déménagement les transports routiers de voyageurs qu'ils l'ont ces dispositifs vont être renégociés je ne dis pas qu'ils vont disparaître mais ils vont sans doute être adaptés donc il est possible qu'il y ait quelques petits remous ou au moins interrogations de la part de vos salariés à ce stade vous êtes en dehors du dispositif donc pas de changement pour vous l'autre sujet qui va être négocié dans les mois et semestres à venir c'est l'égalité professionnelle j'avais déjà eu l'occasion de vous dire que sur ce sujet vous êtes presque exemplaire en avance comme dit mon voisin donc presque exemplaire parce que vous avez un taux de féminisation de vos emplois assez remarquable par rapport au reste de la convention collective donc voilà en ce qui concerne le panorama assez lointain en ce qui concerne les discussions à venir toujours mais plus plus directement sanitaire ce sera la remise à jour des classifications alors c'est des sujets qui ont été abordés et négociés dans les autres secteurs le déménagement a déjà signé en marchandises et en logistique c'est en discussion en transport sanitaire on n'a pas encore ouvert les discussions avec les organisations syndicales donc on en est au stade de la réflexion en interne l'idée c'est comme vous le savez vous n'avez que deux emplois proprement sanitaires l'emploi A l'emploi B donc l'idée dans ce dossier ce serait d'élargir le périmètre des emplois sur lesquels vous auriez la main Juste en complément de ce que dit Hervéline aujourd'hui il faut quand même se rendre à l'évidence qu'on a un gros problème dans notre profession on n'arrive plus forcément à recruter de personnel on a un turnover qui est de plus en plus important pourquoi ? parce qu'on a des contraintes tarifaires qui font qu'on ne peut pas forcément payer convenablement notre personnel on a des employés qui sont proches du SMIC et qui a encore deux mois été au SMIC pour certains emplois et surtout une autre grosse difficulté c'est qu'on n'a pas la possibilité de pérenniser notre personnel et de le faire évoluer à l'intérieur de nos entreprises et donc l'idée de retravailler les classifications c'est de pouvoir donner une véritable carrière à l'ambulancier à partir du moment où il rentre dans l'entreprise jusqu'en espérant la retraite et de pouvoir le faire évoluer en passant par des postes à responsabilité à l'intérieur d'une attestation d'auxiliaire d'un diplôme d'état d'ambulancier des postes de régulateur de responsable de site etc. tout reste à définir les négociations ne sont pas encore ouvertes mais elles vont s'ouvrir et donc la commission sociale a déjà fortement travaillé dessus avec des grilles qui sont déjà bien avancées en précisant aussi que c'est avec l'aide de l'UFT bien sûr chaque réunion ils sont présents Marion aussi d'ailleurs coucou Marion donc voilà rapidement on m'a demandé de brosser très rapidement le panorama des discussions autres qui vont arriver et qui vous concernent si on revient plus directement le corps du sujet l'accord qui a été étendu depuis le 1er août vous avez plusieurs choses à faire sans parler de l'accord lui-même que vous devez appliquer il y a les salaires qui ont été revalorisés avec l'entrée en vigueur de la deuxième étape ce qu'on a appelé la deuxième étape donc vous augmentez les salaires et depuis le 1er août également il y a les frais de déplacement les indemnités pour frais de déplacement qui ont été revalorisées les modalités elles-mêmes ne changent pas alors à chaque fois on a toujours des questions qu'est-ce que je donne à mon salarié dans quelle situation parce que tout ça est bien complexe on vous l'accorde là c'est pareil la CNSA est en train de travailler donc nous avons quasiment finalisé des documents avec des petits schémas qui vous permettront de voir dans quelle situation vous vous trouvez et ce qui en découle et donc quelle indemnité vous devez donner donc ça ce sera bientôt sur le site et ce document nous espérons l'intégrer également dans la circulaire d'explication de l'accord cadre que nous sommes en train d'élaborer avec les partenaires sociaux signataires de l'accord c'est-à-dire côté patronal certes mais aussi les salariés les syndicats de salariés qui ont signé l'accord donc ce sera très intéressant puisque ce sera une vision partagée de ce schéma ce qui évitera bien des contestations en entreprise avant de rentrer dans le cœur de l'accord on va quand même faire pas mal de redites parce que ça fait quand même depuis 2016 qu'on parle de cet accord on a eu l'occasion de l'expliquer en long en large et en travers on a organisé énormément de formations à Tour de France pour l'expliquer des formations dernièrement pour pouvoir l'expliquer mais il est toujours important quand même de savoir un petit peu pourquoi on en est arrivé là avec cet accord un petit peu d'histoire en 2013 on rentre en négociation à Paris sur une ENAO négociation annuelle obligatoire qui est conventionnelle chez nous on était sur une discussion pour revaloriser simplement le taux horaire pas forcément changer les conditions d'exercice mais simplement revaloriser le taux horaire et une fédération propose de passer à 100% du temps de travail et effectivement les organisations salariales c'est un petit peu le discours qui tiennent depuis des années de dire on va être payé à 100% de notre temps de travail sauf qu'ils ont fait une petite erreur stratégique ils se sont engouffrés dans une brèche et ils se sont fait embarquer dans une brèche cette brèche a abouti à un accord en août 2015 que la chambre a refusé de signer pour un motif qui est simple c'est qu'on ne savait pas garantir la sécurité de notre personnel pendant les périodes de permanence la nuit jusqu'à présent on avait des périodes d'équivalence des temps d'équivalence avec des coefficients qui nous garantissaient passer sur du temps de pause réel pour du personnel qui est à disposition exclusive des SAMU centre 15 et dans lequel on n'a pas du tout la gestion pour nous nous paraissait impossible mais certaines fédérations ont signé elles se sont engagées et plus bizarrement derrière tout ça c'est que certaines organisations syndicales ont signé cet accord comme on l'a rappelé ce matin pendant l'assemblée générale effectivement la fédération la plus représentative dans le monde du transport qui est la CFDT n'a pas signé cet accord et le fait de ne pas signer cet accord l'accord n'a pas obtenu la majorité des suffrages on va dire comme ça des voix je ne sais pas comment on appelle ça la majorité pour pouvoir être applicable donc cet accord en fait c'est un accord qui a été morné avec quand même une problématique c'est qu'il a laissé quand même des traces il y avait des écrits il y avait des choses qui avaient déjà été signées donc ça avait été signé par la CFTC la CGT CFEC oui c'est ça CFTC voilà et côté patronal par le bloc FNTS OTRE et consomme nous la chambre on s'est toujours opposé à ce texte là avec un argument principal la notion de la perte des équivalences en période de permanence et effectivement quand il a fallu se remettre autour de la table il a fallu faire des compromis et ça a vraiment été un accord de compromis compromis pourquoi il a fallu faire des avancées il fallait renouer le dialogue social avec les organisations syndicales qui étaient en face de nous il fallait faire quelque chose et bien évidemment on est venu nous rechercher en nous disant et si on avait les temps d'équivalence est-ce que vous seriez prêt à signer et on a dit ok on veut bien signer mais à la condition et on a mis un certain nombre d'exigences notamment la modification de la réglementation en termes de garde départementale on a mis une période transitoire de 3 ans et on a garanti un certain nombre de choses en ayant comme arrière pensée de se dire on a une période transitoire de 3 ans on sait que c'est pas forcément un très bon accord mais dans les 3 ans on pourra se remettre autour de la table et on va pouvoir rediscuter d'un nouvel accord repartir sur des bases nouvelles et vraiment pouvoir travailler sur un nouveau modèle sauf que une fois que l'accord a été signé il y a tout un processus qui doit se mettre en place notamment l'extension de cet accord et que parallèlement à ça FO a fait une attaque en justice une saisine en justice pour pour contrer cet accord sur deux points bien précis sur l'article 6 et l'article 10 l'article 6 c'était notamment tout ce qui concerne l'habillage déshabillage et les indemnités d'entretien qui étaient données au personnel qui venait en tenue et l'article 10 qui concernait la feuille de route il y a eu un premier un premier procès la partie patronale a perdu en première instance la partie patronale a été en appel les fédérations qui étaient incriminées ont demandé à la chambre de pouvoir je ne sais pas le terme juridique mais de venir en seconde instance avec elle chose qui a été faite l'appel a été perdu et il semblerait je dis bien il semblerait parce que nous la chambre on s'est retiré du jeu mais il semblerait que ces mêmes fédérations aillent en cassation toujours est-il que le temps de la première instance le temps de l'appel la DGT et le ministère du travail n'ont pas souhaité étendre l'accord il est passé plusieurs fois en sous-commission de validation des accords il a été souvent retoqué et à un moment donné le dossier a été mis sur le bureau de la ministre en disant débrouillez-vous si vous voulez l'étendre vous l'étendez on avait eu des rumeurs qui devaient être étendues courant juin passé le mois de juin on s'est dit c'est bon on est tranquille ils partent en vacances on va être tranquille jusqu'au mois d'octobre et là pas de peau 27 juillet extension de l'accord je me rappelle c'était le jour d'une formation à Clésia voilà tout article 80 c'est la formation article 80 on était tous chez Clésia il y avait tous les membres de la chambre qui étaient chez Clésia et là branle-bas de combat extension de l'accord donc autant vous dire que tout le monde a été pris par surprise et avec application au premier jour du mois suivant de l'extension donc autant vous dire que ça a été très très compliqué donc voilà un petit peu où on en est en sachant qu'aujourd'hui la CGT a fait une opposition à l'extension de l'accord c'est ça oui la CGT a saisi le Conseil d'Etat en attaquant la signature du ministre sur l'arrêté d'extension donc l'affaire n'est pas encore terminée on peut encore avoir un rebondissement donc avant de passer la parole sur l'explication de l'accord donc ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que tant que l'accord n'était pas étendu on ne pouvait pas se remettre autour de la table des discussions avec les organisations syndicales donc on était bloqué fatalement ça a créé des tensions dans les entreprises en amont de l'extension je ne vous dis pas depuis l'extension de l'accord les tensions qu'il y a on a eu quelques mouvements de grève et il y en a encore voilà j'en ai subi moi-même la triste expérience mais bon voilà l'accord est en place on n'a pas d'autre choix que de l'appliquer donc Pierry vous a raconté ou remémoré toutes les étapes de la naissance de cet accord juste pour rappel du calendrier donc nous avons signé l'accord a été signé le 16 juin 2016 l'accord est entré en application le premier jour du mois suivant l'extension donc le 1er août depuis le 1er août vous appliquez la nouvelle formule pour les périodes de jour et la période transitoire est toujours en vigueur vous pouvez en profiter pour les autres périodes pendant cette période transitoire vous avez le choix on va revenir dessus après le 16 juin 2019 ça c'est la date à retenir ce sera la fin de la période transitoire le 16 juin 2019 c'est 3 ans après la signature alors ne vous trompez pas c'est pas 3 ans après l'entrée en vigueur de l'accord mais bien 3 ans après la signature et à ce moment là tout basculera dans la nouvelle formule de calcul les deux périodes maintenant Olivia va justement rentrer dans le vif du sujet et présenter la nouvelle formule de calcul donc du coup l'un des principaux éléments de l'accord cadre consiste dans l'instauration d'une nouvelle formule de calcul du TTE donc le temps de travail effectif est égal à l'amplitude moins les pauses et coupures tout cela s'applique bien évidemment hors service de permanence et en service de permanence le chef d'entreprise aura le choix jusqu'à la fin de la période transitoire donc soit il appliquera l'amplitude fois le coefficient de pondération revalorisé à 80% soit il décide d'appliquer directement la nouvelle formule mais dans ce cas il faudra un accord d'entreprise ou d'établissement signé avec vos délégués syndicaux donc voilà du temps de travail effectif il faudra retirer les pauses donc il y a différents types de pauses tout d'abord la pause légale qui doit durer au minimum 20 minutes et qui doit être donnée dès lors que le temps de travail effectif dure au minimum 6 heures il y a également la pause repas de 30 minutes et toute autre pause donc pour être retiré du temps de travail effectif la pause doit durer au minimum 20 minutes le cumul de toutes les pauses ne peut pas dépasser 1h30 ou 2h en cas d'accord d'entreprise juste peut-être ce n'est pas le cumul des pauses qui ne peut pas dépasser 1h30 ou 2h 1h30 et 2h c'est le temps maximum que vous pouvez retirer si vous faites des pauses pendant 3h c'est votre organisation du travail par contre vous ne pourrez retirer que 1h30 ou 2h alors en ce qui concerne l'amplitude celle-ci est limitée à 12h comme précédemment un dépassement est possible dans la limite de 14h maximum donc ça c'est un changement apporté par l'accord cadre et ce dépassement est possible pour accomplir une mission jusqu'à son terme dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ou bien pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance et cela dans la limite de 50 fois par année civile en cas de dépassement d'amplitude le salarié doit recevoir une indemnité de dépassement d'amplitude qui sera donnée soit en repos équivalent soit en argent l'idéagie sera égale du coup au taux horaire fois la durée du dépassement constaté donc autre rapport de l'accord cadre le temps d'habillage et de déshabillage donc du coup le salarié aura droit justement à une compensation financière pour ces temps d'habillage et de déshabillage qui seront égales à 5 minutes pour les opérations d'habillage et 5 minutes pour les opérations d'habillage donc du coup ce sera un temps égal à 10 minutes ce temps doit être sorti du TTE du temps de travail effectif toutefois il sera comptabilisé pour l'amplitude un autre rapport concernant le contingent d'heures supplémentaires donc celui-ci a augmenté il est passé de 385 à 480 donc pour toute question relative à l'accord cadre vous pourrez nous retrouver demain dès demain du coup dans le commissariat je serai présente accompagnée de 2 avocats alors simplement on s'aperçoit quand même que c'est un accord qui est assez normatif mais avec lequel on peut quand même déroger par accord d'entreprise donc là la CNSA va mettre en place une commission à l'intérieur de la commission sociale va mettre une commission pour essayer de travailler sur des accords types d'entreprise à proposer aux entreprises parce que on voit qu'on peut déroger sur le paiement des heures supplémentaires notamment avec les ordonnances Macron parce que ça se départit des réserves on peut déroger sur un certain nombre d'éléments donc il faut déterminer a priori on ne peut pas déroger sur les équivalences c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir aux coefficients mais bon voilà et on peut travailler sur des accords types d'ailleurs on a commencé avec cet accord à faire un tour de France il y a déjà l'année dernière et là cette année avec la mise en place on visite certaines villes et certaines régions ce qui nous permet d'expliquer cet accord cadre avec Olivier mais ce qui nous permet aussi de faire remonter les questions au niveau de la commission de suivi c'est-à-dire que là actuellement avec la commission de suivi on se voit mardi les questions qu'on a pu faire sur Toulouse Lyon Nantes et Bordeaux vont alimenter notre moulin pour pouvoir améliorer cette circulaire que j'espère qu'on pourra sortir d'application et qui nous permettrait d'éviter tout conflit au niveau sociaux et tout conflit au niveau des prud'hommes de façon que ce soit très clair donc on continuera encore je pense à faire le tour de France puisque le temps de la mise en place de cet de cet accord de cet avenant à l'accord on aura besoin de ces questions donc n'hésitez pas dès que dès qu'on vous envoie une journée de formation à vous inscrire très vite de façon à ce qu'on puisse aussi s'organiser et venir avec vos questions de façon à ce qu'on puisse les remonter assez rapidement au niveau de la commission de suivi ce qui nous permettrait comme je vous disais d'éviter tout conflit sociaux et des problèmes au niveau des prud'hommes des saisines au niveau des prud'hommes autre chose aussi au niveau de la commission sociale ce qui est important c'est que on doit mettre en place aussi comme l'a dit Pierre-Yves des modèles d'accords entreprises et c'est bien parce qu'à force de remonter les choses au niveau des journées que l'on effectue ce sera plus facile pour nous de vous donner des modèles suivant les régions puisque les questions qui se posent ne sont pas les mêmes suivant les secteurs les mêmes problématiques sur la Haute-Savoie comme dans le Girondin n'est pas la même chose donc chaque région aura besoin à la limite de son propre modèle d'accords entreprise donc n'hésitez pas non plus à faire remonter les questions à l'Uivien de façon à ce qu'on puisse travailler dessus merci juste pour compléter un peu ce qu'a dit Patrick donc la prochaine il y aura deux prochaines formations accords cadres une à Limoges le 25 octobre et très certainement une à Lille le 23 mais il faut encore qu'on se cale là dessus voilà 23 mais octobre si je peux juste rajouter vous trouverez sur le site de la chambre un question réponse qui a été fait en partenariat avec nos amis de l'UFT qu'on souhaite remercier parce que c'est vrai qu'elles nous accompagnent dans chaque négociation elles sont là elles ont leur oeil à viser parce qu'elles font partie de toute la négociation de la branche transport donc elles ont l'habitude et un regard différent du transport que nous on peut avoir dans notre bulle ambulancière donc merci à vous voilà donc vous pouvez trouver sur le site de la chambre le question réponse qui a été fait et puis bien évidemment rapidement la circulaire d'application dont Patrick vient de vous expliquer voilà très bien je vous remercie y a-t-il des questions dans la salle oui une déjà au premier rang c'est pas une question c'est juste un élément qui je pense est indispensable parce que pour la plupart on a participé aux formations qui ont été organisées et il y a un élément que peut-être tout le monde n'a pas pris en compte c'est ce temps de travail effectif maximum pour ceux qui effectuent du travail de nuit aujourd'hui on a tous en tête notre 48 heures de temps effectif sur une semaine isolée mais pour un personnel qui fait de la nuit on est à 40 heures donc aujourd'hui ce critère voire 44 s'il y a accord d'entreprise mais les accords d'entreprise on sait qu'il n'y en a pas beaucoup donc ce critère de 40 heures on sait vite qu'on va le dépasser donc c'est un élément vraiment indispensable à appuyer et Olivia on l'a fait notamment à Nantes je pense qu'il va même falloir réfléchir différemment c'est-à-dire qu'il va falloir sortir de cette logique des 12 heures de temps de travail la nuit il va falloir revoir pourquoi pas passer sur des 3-8 ou des choses comme ça autre question si premier rond alors c'est c'est-à-dire qu'il va falloir donc c'est loin d'être neutre puisque pour ceux qui se sont déjà penchés dessus vous allez avoir effectivement une baisse des cotisations patronales de 6 points mais la réduction Fillon baisse de 6 points donc sur les salaires au SMIC on prend 6 points de hausse au 1er janvier il y aura une partie de compensation au 1er octobre puisqu'on aura 4 points d'augmentation de réduction de charges patronales mais taxables à l'impôt donc on ne retrouvera pas tout déjà donc ça veut dire qu'en fait si on se projette au 1er octobre 2019 on devrait retrouver la moitié grosso modo du CICE dans les comptes mais sur les 9 premiers mois de 2019 rien du tout pour les salariés au SMIC alors après effectivement quand on monte on a des impacts qui sont légèrement différents mais vous avez une profession où les salaires sont un peu au-dessus du SMIC mais pas énormément donc vous aurez un impact significatif de coût social Merci, autre question, remarque ? Non ? Oui, ah, François Est-ce que vous connaissez la nature du recours ? Sur quelle base la CGT fait un recours sur l'extension ? Sur quel élément de l'accord il pose problème ? A priori, enfin, si tu vas en conseil maximum c'est sur tout C'est l'accord complet ? Non, on n'a pas factuellement le dossier de recours ? Alors, non On n'a que le tract à ce stade que la CGT a fait circuler grosso modo il reproche au ministre d'avoir étendu un accord qui a 10 observations, réserves ou exclusions sur 12 articles Donc juste pour information et pour vous remémorer les choses certes, quand il y a eu l'arrêté d'extension il y a eu énormément d'observations mais les observations certaines étaient justes pour nous dire que nous n'avions pas utilisé le bon article du code bien évidemment puisqu'il avait changé entre le moment où on a signé et le moment où le texte a été étendu Donc c'est des fausses observations c'est juste mettez-vous à jour Voilà Donc la CGT utilise tout ça Le fond du détail on ne sait pas tout ce qu'on sait c'est parce qu'on les a interrogés hier avec Patrick c'est qu'ils ont bien déposé leur dossier dans les temps et donc leur dossier est instruit Alors ça c'est basé sur des rondines donc c'est pas forcément vrai mais c'est sur l'ensemble de tous les articles Autre question ? Remarque ? Non ? Très bien Ecoutez je vous remercie beaucoup Donc on clôt ici la table ronde donc de ce jeudi après-midi sur l'évolution de la profession Quelques informations avant que vous ne sortiez Vous avez donc accès au stand exposant donc en nocturne jusqu'à 21h aujourd'hui de même que demain Demain vous aurez donc plusieurs tables rondes La première sur le débat sur la politique de santé avec deux parlementaires Pierre Cordier et Patrice Perrault et un économiste Jean de Carvest-Doué ainsi que des représentants de la chambre Vous aurez ensuite l'après-midi une intervention de Nicolas Mariot-Economie sur l'ambulancier acteur du système de santé et une dernière table ronde sur les sujets d'actualité du secteur avec Monsieur Revelle donc directeur général de la CNAM et des représentants de la DSS DGOS plus la FHP Fédération d'hospitalisation privée Voilà Tous les documents qui vous ont été projetés seront disponibles sur notre site et envoyés également dans notre newsletter et en attendant je vous souhaite un très bon congrès Merci beaucoup Pourtant je dois rester plus fort que ce défilé de souffrance parce que demain j'irai encore au volant de mon ambulance Chercher l'adolescence qui assume ses rêves jusqu'à donner naissance par le sang et la serre à des vies d'innocence des bébés qui se lèvent engendrés par l'enfance pour prendre la relève chercher le vieux barbouze ou oublier de ses guerres dans la troisième chambre douce hôpital militaire il cherche son épouse des galons sur ma blouse il me croit déserteur je l'emmène au champ d'honneur avec une croix de vie pour tout mon blindage j'irai sur tous les nœuvrages le jour où je n'y croirai plus on sera sauvés au futur dans les océans de larmes jamais coulées moi je plongerai pour les rendre moins salés chercher l'enfant blessé par la folie des hommes sur les voies défoncées autoroute d'Europe chaque jour acharné chaque jour l'ambulance mais au bout du guiné une piste de danse chercher l'homme d'affaires après un jeudi noir où prenne ses artères la couleur du dollar il misera sur son fils vivre à d'autres indices et le cours de son cœur connaîtra d'autres valeurs avec une croix de vie pour tout blindage j'irai sur tous les naufrages le jour où je n'y croirai plus on s'a sauvés ou foutus dans les océans de larmes jamais coulées moi je plongerai pour les rendre moins salés ce côté de la barrière je me sens fort je me sens fier mais sans doute un jour à l'arrière je serai au soin de mes confrères je sais bien qu'ils auront la foi peut-être même qu'ils seront meilleurs que moi je sais bien qu'ils seront y frères j'ai confiance en l'ambulance avec une croix de vie pour tout blindage j'irai sur tous les naufrages le jour où je n'y croirai plus on sera sauvés ou foutus dans les océans de larmes jamais coulées moi je plongerai moi je plongerai pour les rendre moins salés avec une croix de vie pour tout blindage j'irai sur tous les naufrages le jour où je n'y croirai plus on sera sauvés ou foutus dans les océans de larmes jamais coulées moi je plongerai pour les rendre moins salés j'irai sur tous les naufrages j'irai sur tous les naufrages